Merci, bienvenue au Zénith sur Equinox. On salue tous les membres de la commission. Yann Philemon qui a rendu son rapport hier à travers un communiqué de toutes les façons qui était destiné à faire davantage la synthèse de ce rapport qui a été déposé à printon sur la table du chef de l'État il y a quelques six mois. Donc le premier ministre mais aussi le garde des Sceaux et également le DGSN, M. Jean-Baptiste Bocam, mais surtout les rapporteurs de cette fameuse commission, M. Atangandji Paul, ministre chargé des missions, mais aussi et surtout secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. On en reparlera donc tout à l'heure. Le temps de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à travers le monde qui nous regardait et le panel est constitué, prête à mettre les petits plats dans les grands. Charles-Lamel Mbatchou, bonjour. Bonjour, Sam Sévén-Angou et bonjour au ministre de la Santé, André Mamafouda. J'espère au moins que vous vous êtes rapproché et que vous êtes au courant des enregistrements pour le bateau Africa Merci. 1695 cas, seulement pour le centre. C'est bien. Et parlant de santé, il y a une bonne nouvelle pour le continent africain avec la désignation du nouveau directeur général de l'OMS. Il est ressortissant de l'Éthiopie. Il est âgé de 52 ans. Le vote est intervenu hier face à un candidat britannique. Merci d'être là aussi ce matin, Mme McGee Mapoko Ndombou. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour Sam. Bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Il y a un bonjour particulier au ministre des Transports que j'interpelle ce matin afin qu'il se penche un peu sur la question des conducteurs de camions, de gros porteurs. Qu'ils voient, qu'ils essayent de réguler ce secteur-là parce que quand on voit comment ces derniers se comportent dans nos agglomérations, on est un peu inquiétés. Il est désormais dangereux de se retrouver aux côtés d'un gros porteur avec un conteneur quand on sait ce qui est déjà devenu. Voilà, les gros porteurs sur nos routes qui dictent leur loi, c'est vrai, ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine colère. Mais en parlant de porteurs et de gros porteurs, celle-là reconnue dans la catégorie des doquets au port autonome de Douala, on en parlera dans la section environnement ce matin avec nos invités, parce qu'ils sont bien nombreux, qui sont parmi nous ce matin. On recevra donc leur porte-parole, M. Jean-Pierre Vumdi et Balai. Vous êtes là encore ce matin, Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je salue encore mon ami et très cher ami Edouard Fouchivé qui a bloqué la centrale d'embauche là-bas au port de Douala. Parce qu'il ne vous souhaite plus que les doquets soient recrutés en masse alors qu'ils se plaignaient qu'il n'y a pas assez de doquets. Bon, si c'est votre ami, comme vous le dites, vous pourriez lui faire entendre raison pour qu'il revienne à de bien meilleures considérations. On va reparler, on démarre maintenant, le Zénith, avec l'histoire de Tendance qui est là ce matin pour nous raconter ce qui se fait, ce qui est considéré comme la dépigmentation, le phénomène du décapage au Cameroun. Bonjour. Bonjour Sam, c'est vrai, Ango, bonjour encore à toutes les femmes qui mettent l'huile. Pour devenir un peu clair, l'on djansan, on appelle ça l'on djansan. Bonjour à toutes les femmes qui mettent l'on djansan, parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Eh, maman, oh, pardon, sortez, sortez. Tendez vos tempans, vous m'écoutez, pardon. Mégé, c'est chaud. L'on djansan en train de faire fort dehors, au point où il y a une date. Je vais demander à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, s'ils n'ont pas un produit qu'on peut grandir et redevenir noir. Si je commence à faire l'on djansan, est-ce qu'il y a un médicament qu'on peut avaler pour redevenir noir ? S'il vous plaît, si vous avez écrivé dans mon e-box Facebook, je vais vous répondre. Ou encore, vous envoiez les messages au nom que Mégé va vous donner. Parce qu'il y a une dame qui est en difficulté. C'était un jeune marin qui revenait de guerre. Son mari, c'est un marin. Ça fait 8 mois, le gars était mis en main, ça. Il est revenu hier. Sa femme aurait changé de couleur, comme elle était d'abord noir, comme non-coutard. Elle a, si tu la vois maintenant, on peut se mirer sur elle. Elle est devenue blanche. Blanche le genre, comme une blanche. On voit même les veines. Son mari dit, mais je ne peux pas te laisser. Je voyage. Je fais seulement 8 mois, je reviens que tu as changé de teint. Elle dit, ouais, ben je voulais seulement te surprendre. L'on m'a dit, mais surprendre comment ? Elle dit, je fais ça pour toi. De deux, son mari lui dit, mais voilà mes enfants qui ont chaud au deuxième trimestre. Tu m'as dit que tu verrais me surprendre, donc ça a pris feu. Il a dit qu'elle a jusqu'à une semaine pour devenir noir. Qu'il n'a pas épousé la blanche. Qu'il a épousé une femme noire. Alors, papa, pardon. Envoyez-moi le médicament là-bas, ça, pour sauver son foyer. Son foyer d'andine. Les gens sont là, par-ci, par-là, l'on-djamsa. Je connais comment on fait ça. Avec un sang féroïde, tu vas voir ma maman qui m'a dit, mon marché. Elle t'a fait l'on-djamsa. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire comment pour ne plus... Si tu commences à faire l'on-djamsa, est-ce qu'il y a alors un médicament qu'on peut utiliser pour redéver les doigts ? C'est donc de ces médicaments-là qu'elle veut ce matin. Envoyez-nous le médicament là pour que la femme se sauve son foyer. C'est grave, Meggie. Très bien. On donne justement la parole à Meggie parce que c'est un phénomène bien connu chez nous. Déjà, peut-être, comme vous, vous avez la bonne couleur. Est-ce que vous nous confirmez que c'est la couleur qui passe mieux sur le marché ? Et si oui, comment comprendre tous les produits qui sont utilisés dans cette catégorie ? Je crois que si c'est la couleur qui passe sur le marché, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à ces femmes-là pourquoi est-ce qu'elles se décident finalement à changer de couleur. Alors, qu'à pratique, est-ce que vous vous utilisez en cette matière ? Qu'est-ce que j'utilise ? Oui. Un lait de toilette. Tout simplement. Oui. Après, tu devas à ce que j'utilise. C'est qu'avant, il était noir, mais j'ai justement nettoyé ma peau. Ne croyez pas que même si... Non, je ne me décape pas, je le nettoie. J'utilise un lait qu'on compose. Et la personne qui compose mon lait, elle est là. Si vous voulez avoir mon temps, venez me voir. Je sais comment elle compose. Alors, comment... Est-ce qu'on ne peut pas stigmatiser dans une bonne foi pour toutes... Toutes celles-là ou toutes celles-là qui font dans les compositions des laits ? Finalement... Oui, il faudrait les stigmatiser. C'est une pratique dangereuse, ça, il faut l'avouer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui en font toute une activité commerciale, qui n'ont pas forcément suivi une formation de chimiste, de cosmétologue, et qui se lancent comme ça, voilà, elles utilisent des ingrédients piqués ça et là. Très, 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 très nocifs pour la santé. C'est aujourd'hui un véritable problème, cadre de santé publique, la dépigmentation. On connaît ce que ça entraîne comme conséquence des cancers de la peau et tout. Mais maintenant, il ne faut pas occulter aussi le fait que ces femmes qui décident de changer de couleur de peau sont influencées quand même par la société. Parce qu'on décrit ce phénomène de décapage, mais souvent, c'est des conséquences directes de ce qui se passe, de ce qu'on leur impose pratiquement, même dans leur lieu de service, dans leur lieu de service, où elles ont des professions qui sont beaucoup liées à leur image, ont des employeurs qui estiment que c'est le teint, comme on dit au quartier, le teint commercial, et que c'est celui-là qui passe le mieux. Même les hommes, par rapport à leur campagne, quand une femme, elle a son teint à ébène et tout, elle se rend compte que son homme préfère, parce que, voilà, dans un couple, on sait quand son homme va voir ailleurs, elle se rend compte que chaque fois, c'est des femmes de couleur claire, elles peuvent être influencées, à tort, hein, à tort, elles peuvent être influencées par cela et se dire que, bon, voilà, pour pouvoir accéder à, pour pouvoir avoir certaines choses, il faudrait peut-être qu'elles... Maintenant, il faut dire que cette couleur, on peut la voir soit par naissance, soit vous êtes né hybride, c'est-à-dire métisse, de père blanc et de mère noire, ça peut arriver, vous pouvez la voir tout simplement naturellement comme ça et vous l'entretenez comme c'est peut-être votre cas. Maintenant, on peut la voir, et c'est ça qui est dangereux, avec les injections et tout type de choses qui sont astigmatisées. Les injections, et je vais m'aller plus loin, il y a, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, parce qu'il y a des méthodes de dépigmentation qui coûtent extrêmement cher, extrêmement onéreuses, où on va vous parler d'une injection à 450 000 francs, vous voyez, mais pour celles qui n'ont pas de moyens pour le faire, elles vont au marché, il y a des compositions alambiquées, franchement, d'eau de javel, de détergent, de savon. Et là, ça devient bien plus dangereux. Voilà. Charles Lambert, on avait reçu, il y a quelque temps ici, un spécialiste qui était d'accord pour reconnaître que c'est une activité dangereuse. Bon, maintenant, vous nous avez fait savoir par le passé également que dans la région de l'Ouest, je crois l'UNDE essentiellement, et là j'en viens à ce que Maggie disait, le thème commercial. Donc, au-delà du milieu professionnel, il y a le regard de l'homme qui a besoin d'une femme qui brille. Alors, disons, Sam Sévérango, que là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les critères esthétiques de beauté. Si vous allez du côté de la Côte d'Ivoire, notamment chez les dents, plus la femme a les lèvres, plus elle est belle. Vous allez chez les hangis, plus la femme est géante, plus elle est belle. Lorsque vous rentrez dans la zone du centre de l'Ouest, Cameroun, vous allez vous rendre compte que dans l'ensemble des productions artistiques, il y a une sorte de rebombance. On ressort le ventre, on ressort la poitrine. Ça, c'est pour certaines zones. Dans d'autres zones, on s'attaque sur les teints. Vous allez voir des sculptures qu'on retrouvera beaucoup plus rouges, des sculptures humaines, anthropomorphes, qu'on retrouvera plus humaines. Donc, les critères esthétiques de beauté sont l'apanage, véritablement les Africains. Pour dire, donc, Sam Sévérango, que quand vous allez dans la zone de la Maine, où elle est dans les bamboutos, plus la femme est brune, plus elle est belle, plus le cou de la dote devient onéreuse. Donc, les femmes ont davantage intérêt dans ces zones à devenir brune. Lorsque vous descendez dans l'Ende, vous allez vous retrouver dans une zone de Balengou, un village de Balengou qui vient de Balengou, les Balengou qui viennent de Balengou directement. De ce côté, la qualité de la peau de la femme aussi est très importante. On dit que la femme brune coûte cher. Vous avez une femme brune, elle vous coûte cher parce que l'entretien de la peau. Mais maintenant, Sam Sévérango, il y a ce que j'appelle le mimétisme de la société qui fait en sorte que la femme qui vit avec son mari peut-être se rend compte qu'en termes d'amis, son mari ne tient qu'avec des femmes brunes. Elle se rend compte que même dans la façon avec laquelle il regarde la télévision, il a plus d'appréciation d'un certain type de couleur. Elle se retrouve sans le vouloir dire, OK, puisque c'est ce que mon mari a tendance à regarder, n'oublions pas que les femmes nous observent plus que nous ne le pensons. Les femmes nous connaissent mieux. Elle se dit, je vais faire, moi aussi, je vais prendre de cet air pour pouvoir rester dans la même gamme de gens que mon mari aime et ne pas me détacher de cela. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qu'ils font en sorte qu'elles se retrouvent là ? Alors, ça peut être aussi qu'elle a une copine, elle a des copines, ou elle est dans les rayons du village, des associations, où c'est la tendance à être toute brune. Et elle a voulu s'essayer, malheureusement. Très bien. Elle a tiré la collègue. Alors, on prend votre opinion sur le sujet. Un bon bon, Mégane ? Oui, je ne reviens pas sur ce que les autres ont dit, puisque je partage pratiquement ce point de vue. J'ajoute simplement qu'effectivement, Mégis a parlé tout à l'heure de l'ambiance sociale. Vous avez regardé que les deux Congos, la RDC, le Congo-Brazzaville, là-bas, de manière, je dirais, systématique, hommes et femmes, tout le monde se décape. Ou alors la majorité des Congolais se décape. Je ne sais pas ce qui a apporté cela. Dans RDC, surtout. Oui, oui, voilà. Tout le monde. Et vous voyez, c'est davantage au niveau des artistes, et même des hommes politiques, même dans ceux qui dirigent leur pays respectifs. Donc, c'est un effet de mode qui, moi, je souhaite, et je termine par là, qu'on doit se référer aux orientations, alors au conseil, ne donnez pas de médecins. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, sachant que dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, on se garde bien de verser dans ce type de pratique, parce que là-bas, la femme belle, c'est celle qui garde sa peau noire, noire et baine. Donc, ici au Cameroun, on termine par vous, tendance. Oui, Sam. Est-ce qu'il ne faut pas demander à tes soeurs, une bonne fois, de ne pas s'adonner à ces pratiques, surtout si on n'a pas les moyens de souffrir les bonnes... Même si Dieu va m'insulter, c'est tout, la majorité des femmes veulent être brunes. Et c'est tout, les hommes, c'est vous, les hommes, c'est vous qui nous poussez. Si vous voyez une femme à la maison, avant, je ne mettais pas moi les faux ongles ensemble. Je me disais, mais c'est Coupé qui m'a poussé à mettre les faux ongles. Et puis, je peux au cabaret, je l'ai soufflé au cabaret, il y avait une fille qui avait les faux ongles et les faux cils qui arrivaient, c'était comme le fantôme. J'étais naturel avant. Quand on parlait des filles naturelles dans ces deux, on ne me comptait pas, mais Coupé m'a déçue. J'ai dit, ah bon ? Donc, c'est le genre que tu voulais commencer à mettre mes faux ongles et mes faux cils. Tu es en la maison avec ton homme, tu es toi noir comme le tout pourri. Mais demain, tu le vois en route avec une fille que la femme... Mais ce n'est pas une raison suffisante pour aller faire une activité d'argent. Non, mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on plonge quand même aussi dans des clichés, une sorte de marginalisation désormais de la femme à la peau claire. Parce qu'aujourd'hui, ça devient systématique de voir une femme brune et se dire qu'automatiquement, elle se décape. Mais non, mais non. Il y a aujourd'hui, quand vous grandissez, vous évoluez, la peau peut subir certaines agressions. Vous pouvez voir une femme qui était très brune avant et après, elle s'assombrit. Ça peut être suite à des masques de grossesse, à peut-être un mauvais entretien de sa peau. Parce que oui, il faut le dire, la peau, ça se nettoie. La peau, ça se nettoie. C'est comme un vêtement que vous portez. Si vous ne le lavez pas, il va se détériorer, il va perdre de... Pouvez-vous un ou deux messages sur la question ? On passe à la prochaine rubrique. Voilà. On dit que tous les artistes caméonais sont les marques de Jarsonne. C'est ce qu'on a dit, c'est un par mois, Sam. Les artistes caméonais, c'est qui chante le Bikoussi. Bon, peut-être c'est des influences de la société. La dépigmentation a envahi le dehors. Chères femmes, rendez-vous à l'opération et à la vieillesse. C'est lors, depuis l'IMBE, qui nous sert ce message. Donc, un autre message qui nous dit « Bonjour à vous, le teint noir est le meilleur et original, car comme le dit Tendance, il n'y a pas un produit pour devenir noir. » Alain Gouanette, depuis Bafoussam. Très bien. On passe à la prochaine rubrique qui s'appelle « La colère de Charlemagnelle ». Et ce matin, il nous propose une incursion dans le monde, notamment des... comment je peux intituler cela ? C'est-à-dire, on appelle ça les sabots vulgairement. Donc, les véhicules qui sont généralement et très souvent interpellés parce que mal garés dans la rue. Je m'interroge ce jour sur l'étrange relation entre les agents de la communauté urbaine et les sabots dans nos principales villes. Qui n'a pas encore reçu les sabots ? Qui n'a pas encore vu son véhicule recevoir les sabots dans cette ville ? Pratiquement tout le monde. Quel est le rôle des agents de la communauté urbaine dans ce pays ? Comment comprendre les différentes arnaques qui s'opèrent dans les multiples fourrières de cette ville ? Brigades de gendarmerie, commissariat public, mairie, communauté urbaine, la ville de Douala pleine de fourrières et des fourrières qui fonctionnent bien. Comment comprendre que les agents de la fourrière ne remorquent que des voitures sans la présence des propriétaires, sans aucune précision sur le type de fourrière ? Comment comprendre les multiples ventes aux enchères ? Qui s'opère sournoisement dans ces lieux, sur le dos des ayants droits ? Comment comprendre l'extrême vol ? Qui s'opère dans les fourrières de nos villes ? Moteurs de voiture, vol de carburant, accessoires de voiture, Tout disparaît lorsque le véhicule entre en fourrière. Comment comprendre qu'on se plaint d'arnaques, d'espoqueries, des sabots et fourrières, alors que même les parkings tracés n'obéissent pas, non seulement à la norme, mais en plus sont tous tracés sur la chaussée alors qu'ils devraient être construits. Je suis surpris de voir les volumes de voitures sabotées n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle heure, par des soi-disant agents de la communauté urbaine. Que font-ils dehors, les agents de la communauté urbaine après 20 heures ? Que font-ils dehors en pleine nuit, devant les boîtes de nuit ? Est-ce toujours le travail d'un tonneur, tonneur ? Pour ce qui est des doigts là, point d'interrogation. On a vu les agents de la communauté urbaine transportés vers l'une des fourrières municipales que compte ce pays, mais donné notre destination aux propriétaires. Comment comprendre que les sabots soient placés sur les voitures bling bling ? Comment comprendre le fait que les sabots soient placés sur les voitures même bien garées ? Qu'est-ce qui justifie cet abus d'autorité à ciel ouvert ? Est-ce que les méthodes utilisées par la communauté urbaine pour réprimer les chauffeurs indisciplinés sont acceptables ? À Douala comme à Yaoundé, on place les sabots comme on veut, où on veut. L'important, c'est d'arnaquer les pauvres citoyens au nom d'une communauté urbaine malade d'un manque criat de parking. Faites un tour à quoi ? Plus précisément au boulevard Leclerc, au boulevard de la République et de la Liberté, vous allez voir les problèmes que rencontrent les usagers pour stationner leurs véhicules. Dites-moi, est-ce que les agents d'un tonneur, n'oeuvrent pas pour apporter et plutôt une situation inadéquate ? Comment comprendre qu'après la pose des sabots, les voitures ne sont jamais remonquées immédiatement, mais plutôt abandonnées là, avec une personne prête à entamer les négociations avec le ou le propriétaire des véhicules ? Je m'interroge. Comment comprendre que les véhicules abandonnés le long de la voie publique ne sont jamais embarqués par les agents de la mairie ? Comment comprendre que les garages, les colboxeurs, les mototaximens prospèrent tranquillement dans l'incivisme tandis que les usagers en payent le prix ? Pour rien, on sabote votre voiture. Même installé dans votre véhicule, bien stationné, on met le sabot. Sortez de votre voiture afin d'acheter un médicament à la pharmacie, on met le sabot. Essayez de faire le transfert d'unité auprès d'une colboxeuse, on vous met le sabot. Vous avez une panne subite sur la voie publique, on vous met le sabot. Finalement, quand est-ce qu'on doit le mettre ? Ou quels sont les textes et le statut qui entourent cette affaire de sabot ? Je m'interroge. Il faut même peut-être s'interroger davantage aussi entre la CUD et les mairies d'arrondissement comme la mairie de Douala 1er. Parce qu'on voit souvent des agents de Douala 1er également s'adonner à cet exercice de façon quasiment instantanée à travers les artères de la ville. Alors, première question, tendance, tu as déjà assisté à une de ces scènes-là. Comment tu poses la réponse à ça ? Chaque jour, je vois mes messieurs en bas. Souvent, quand j'ai gars en bas, ils viennent là, ils disent qu'ils vont mettre les sabots. La dernière fois, les gars dans la station disent non, c'est la voiture et tu en as, attention. J'avais bien garé, mais c'est devant mon entreprise. Vous ne pouvez pas arriver devant mon entreprise, venir me mettre les sabots. Ça ne se passe pas comme ça. D'autres ont dit qu'on ne va pas nous saboter à la réalité. On ne vous sabote pas. On dit ce que vous faites parfois qui n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que moi, je ne vous aime pas. Je vous aime bien. Vous faites votre travail, mais ce n'est pas la peine d'aller au travail où on ne vous a pas envoyé. Après 17h, vous faites quoi dehors ? N'est-ce pas, on a dit que vous faites... Ça, 15h, on fait mon charlamène. Mais vous êtes dehors jusqu'à 16h, 16h30. Vous faites quoi ? Le jour où il va encore voir quelqu'un en bas, à partir de 16h, il va appeler que votre patron. Très bien. Comme vous croyez qu'il n'y a pas les relations, c'est votre patron que je vais appeler. Il y a aussi ce qu'on appelle le TVP, mais tu as oublié ça. Est-ce que le TVP, on doit payer cash ? Je ne sais pas. Alors, on reste dans l'actualité des sabots. Il y a les langues de tous les gens. Là, c'est tout la mairie. Au départ, c'est une oeuvre d'assainissement quand même, parce que dans la plupart des pays développés, il faut bien se le dire, garer sa voiture au bon endroit relève vraiment du civisme en même temps. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on a ces espaces bien aménagés dans nos villes ? C'est ça le problème, Sam. Or, dans toutes nos collectivités territoriales décentralisées, il existe bel et bien dans les tests organiques ce que vous avez appelé tout à l'heure les services d'assainissement urbain. Or, les services d'assainissement urbain s'accompagnent du chaussée, d'un trottoir et des parkings. Généralement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Donc, en principe, dans une ville comme Douala, où il n'y a presque pas de parking, il n'y a presque pas de trottoir, je ne sais pas si vous en savez, vous en connaissez un, on ne devrait pas mettre les sabots. Ils ont quand même pu matérialiser quelques parkings. Quelques endroits, oui, quelques endroits. Mais Charles Amel a fait une observation pertinente là-dedans tout à l'heure. C'est-à-dire que, comment, pourquoi on laisse les voitures en panne, et surtout les camions ? On ne les enlève pas. Ça entre précisément dans cette campagne d'assainissement, dans ce service d'assainissement et de fourrière. Donc, ce n'est pas normal. Même si c'est un camion qui est chargé, qui tombe en panne, la communauté urbaine doit tout faire pour mettre ce camion à côté de la route pour dégager la chaussée. Vous avez parlé de l'incivisme. Effectivement, ça entre dans ce cadre. Mais l'autre chose que vous allez soulever, je vais terminer par là, l'imbroglio s'en rajoute parce qu'on ne sait pas qui gère la ville de Douala. Est-ce la communauté urbaine ou les mairies d'arrondissement ? Parce qu'en plus de ces sabots, on ne sait pas là où il y a les motos, mais bientôt, on va vous parler de... Il y a des vignettes, de... comment on appelle ça ? Des garages ou des stationnements, voilà. Des stationnements alors qu'il n'en existe pas. Voilà ce qui est en rajoute à cet imbroglio. Donc, il faut dire, mais Guy, que ça ne concerne pas seulement la ville de Douala, même à Yaoundé, je crois que les phénomènes, il y a la fourrière municipale de Yaoundé qui est située peu derrière, je crois, le ministère des Sports. Et là-bas, on retrouve plein de véhicules, je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, qui sont arrêtés systématiquement et vous devez débourser à la fin 25 à 30 000 francs. 25 000. Si vous avez été surpris, un flagrant délit de mauvais stationnement. Alors, globalement, la même question pour vous aussi. Qui doit gérer cette affaire et comment ? Ben, qui doit gérer cette affaire ? Ils se reconnaissent, ceux qui doivent gérer cette affaire. Mais moi, je veux dire qu'on est dans un pays où on a l'impression qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. On a toujours l'impression que les responsables sont surpris de ce qui arrive. On ne peut pas mettre des mesures en place alors qu'on n'a pas pris des dispositions antérieures pour faciliter l'application de ces mesures-là. Alors, on est dans un pays où il n'y a même pas, bientôt, on va se retrouver avec plus de véhicules que d'habitants. Parce que, je prends la ville de Douala particulièrement, il y a extrêmement de véhicules dans la ville de Douala. Mais il n'y a pas de place de parking. Il n'y en a pas, il faut se dire la vérité. Parfois, même nous sommes ici, juste en bas là, tu cherches une place de parking, tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves pas. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu n'en trouves pas. On a des immeubles qui sont là, on ne prévoit pas de parking souterrain. On ne prévoit pas de parking souterrain. On construit la ville comme ça, le pays comme ça, à l'envolée comme ça, sans prendre des mesures. Mais après, on vous envoie des agents communaux qui viennent mettre des sabots et qui choisissent. Parce que c'est désormais fait même à tête chercheuse. On a plein de voitures, des cadavres de voitures qui sont là sur les... Personne, ça ne bouge pas pendant un an, pendant deux ans. On se demande bien à qui ces voitures appartiennent. Ça ne bouge pas. Alors, j'ai parlé hier de la rue, la nouvelle route Bessenguet. Là où il y a la nouvelle casse. Là où il y a la nouvelle casse. Là où il y a la nouvelle casse. On a de la ferraille qui se retrouve sur la chaussée. Imaginez que vous allez à cette rue-là, où vous devez garer. Vous allez garer où ? Vous allez garer où ? Les voitures qui vont devoir circuler. Comment elles font pour circuler ? S'il y a un enfant qu'il faut éviter, vous-même, en évitant cet enfant qui traverse la route, vous vous retrouvez face à face avec de la ferraille. Donc, avant d'envoyer des agents communaux faire comme si, oui, on était en train de travailler vraiment à l'assainissement de la ville, il faut penser, il faut faire... Donc, on est rattrapé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu un vrai plan directeur d'urbanisation. Voilà, on a des sens interdits. On n'a pas déjà assez de routes, mais il y a des sens interdits partout. Disons quand même que Yaoundé se porte un peu mieux là-dessus parce que je crois savoir également qu'au niveau de l'esplanade, même autour de l'hôtel de ville, en face de la direction générale de la CNPS, à cet endroit-là, bon, il y a quand même des parkings qui sont assez bien matérialisés. On peut en citer quelques autres dans la cité. Mais Douala fait face vraiment à cette pénurie de parkings. Si tu le permets, je vous demande, voilà, pour chuter. C'est pareil que les places de parking, même les feux de signalisation. On a des grands carrefours où on se retrouve souvent là, les feux de signalisation ne fonctionnent pas. Et c'est bizarre parce que les agents de la police, excusez-moi, aiment bien se retrouver à ces endroits-là. Voilà. C'est bizarre. Charlamène, pour terminer. Alors, disons que gérer, il faut prévoir. On doit prévoir, il doit avoir des prévisions. Est-ce que la ville de Douala est véritablement jouée d'un plan ? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que, comme celle de la Chine, quand on voit les villes comme Guangzhou, on voit les villes qui sont pensées, on imagine même dans 40 ans comment devrait être la ville. On fait des maquettes, on étudie, on analyse en termes de voies, voies terrestres, voies souterraines. On étudie. Est-ce que Douala, c'est pareil ? Point d'interrogation. Sam Sévérin, nous sommes dans une ville quelconque, excusez-moi de dire, nous sommes dans une ville quelconque pilotée par un médecin. Il est temps qu'on revienne aux choses sérieuses dans cette ville. Qu'est-ce que le sabot ? Quand est-ce que vous avez bien garé ? Quand est-ce que vous avez mal garé ? À quel moment vous êtes dans l'insémisme ? À quel moment vous êtes dans la norme ? Même ceux qui sont en route avec les sémoitures, les remonts, ils ne le savent pas. Parce que Sam Sévérin, faites un tour. Je vais citer une boulangerie, c'est une épaule. Commence à partir de 9h, de 7h30 jusqu'à midi, vous ne partenez pas à circuler de ce côté. Parce que les gens deviennent garer pour acheter le pain. Entre ceux-là qui cherchent à aller acheter le pain, qui nuisent complètement au niveau de la circulation, et ceux qui cherchent à aller travailler, qui a le plus besoin ? Point d'interrogation. Sam Sévérin, vous êtes dans votre véhicule, vous voulez acheter un médicament, vous êtes devant une pharmacie, vous sortez rapidement pour prendre un médicament et partir. Vous avez garé néanmoins, on vient vous mettre les sabots. Est-ce que c'est normal ? Alors, vous avez des gens avec qui vous discutez, qui vous disent que monsieur, ça c'est de l'insémisme, l'autorat c'est faire. Parfois, vous avez laissé votre véhicule, vous avez bien garé dans les normes, mais malgré ce qu'on a trancé, la route qu'on a déjà mobilisée, mais ils viennent mettre les sabots, puis ils disparaissent. Il y a des gens qui ont à remonté le véhicule. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont en fourrière, déjà qu'ils ont fait le tour des fourrières, puisqu'on ne vous précise pas dans quelle fourrière on a amené. Est-ce que c'est la fourrière municipale ? Est-ce que c'est derrière un couloulon ? Vous ne savez pas, vous devez fouiller. Lorsque vous arrivez, vous trouvez votre véhicule, il y a des assossoirs qui ont disparu, Sam, c'est faux le dire. Qui a détourné ces assossoirs ? C'est les phares qui ont bougé, c'est les phares qui sont cassés, c'est X, c'est Y. Vous posez la question, vous ne venez pas là pour nous poser, vous récupérez votre véhicule ou pas. Alors, Sam, c'est là, finalement, les usagers s'interrogent. S'interrogent, mais où allons-nous ? Parfois, vous emportez votre véhicule, vous ferez la fourrière, vous ne le trouvez pas. Ils sont des salariés à bonnabelle et avec, ou ils sont venus faire des interventions dans la ville de Goura, avec votre véhicule, sur le camion remorque. En fait, c'est une entreprise, quelquefois, d'arnaque, même, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de combines tout autour. Il va falloir revoir un peu les fondements même de cette opération en matière de parking, qui n'existe presque pas en nombre suffisant à Douala. Principalement, c'était l'objet de votre colère. On va passer à notre invité en restant toujours dans le domaine de l'environnement, puisqu'on parlait de la flux, du très grand flux de véhicules aujourd'hui à Douala, qui transite par le port de Douala. Le port autonome de Douala est donc au cours de l'actualité encore à la faveur des actions menées par le collectif de ce qu'on appelle là-bas les Dockers. Nous recevons sur ce plateau, à présent, leur porte-parole, M. Jean-Pierre Vundi-Ebalet, qui est là également. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien. Alors, vous êtes, présentez-vous rapidement vous-même, parce que vous avez une autre responsabilité sur le plan national. Oui, je vous remercie d'abord, la chaîne Ekinos, parce que présentement, là, vous êtes la unique chaîne qui essaie de dire la vérité, parce que nous voyons à peu près votre travail. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. Moi, c'est M. Vundi-Ebalet, Jean-Pierre. Je suis le représentant des Dockers. En même temps, je suis le président national des Dockers et activités connues du Cameroun. Alors, c'est quoi le Dockers, pour qu'on puisse comprendre ? Les Dockers, ce sont les manutentionnaires portuaires. Ce sont eux qu'on appelle les Dockers. Ok. Très bien. Manutentionnaires portuaires, votre activité consiste en quoi exactement ? En quoi est-ce que vous êtes un maillon essentiel dans la chaîne de production ou alors de l'activité du port autonome de Douala au quotidien ? Oui. Le Dockers, ce sont ces travails-là qui font l'ensemble, tous les travaux dans la chaîne de portuaires. Donc, que ce soit dans la manutention, que ce soit dans le pointage, que ce soit dans les magasins, l'empotage, l'empotage. Ce sont les travails du Dockers. Très bien. Alors, on va donc aller avec la série de questions qu'on avait prévues pour vous ce matin. Première question dans ce dossier-là. Où en êtes-vous exactement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu les toutes dernières discussions ? Vous êtes parvenu à quoi ? Oui. Je ne veux pas d'abord aller vers la fin. Je veux vous dire pourquoi nous vivons aujourd'hui. Pourquoi on avait souligné le mouvement pacifique de ce mouvement ? C'était par rapport à la situation de l'homme Dockers. Parce que vous saviez, nous travaillons comme les tâcherons. C'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit au salaire. Le Dockers n'a pas de salaire. Et c'est le Dockers qui sort chaque matin pour venir travailler. Et alors, nous constatons que ce travail-là, quand nous venons au port, on cherche encore, on tente la carte. C'est-à-dire que tu viens encore chercher le travail. Ce n'est pas pour venir pour travailler. Donc, nous sommes des tâcherons. Et lorsque nous travaillons donc ces tâches-là comme ça, nous constatons qu'à la fin du mois, on occupe les impôts, les taxes. Comme si nous étions, nous avions un salaire, alors que nous n'avions pas de salaire. Donc, nous payons les impôts. Et ces impôts-là, quand nous regardons, on voit là-bas, on occupe l'assurance maladie de 5200. Que malheureusement, on a vu, d'après les interviews de M. le Président du GEPAC, M. Fossivet, qui déclare qu'il occupe 2200. Alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on devient Dockers ? Quel est le processus pour devenir Dockers ? Oui. Le processus pour devenir Dockers, c'est ce groupement qui est le groupement professionnel des inconnu du Cameroun, qui est le GEPAC. Ils ont sorti un document qui est la lettre d'engagement. Vous passez d'abord par une lettre d'engagement. Que vous rédigez vous-même ? Non, ce n'est pas nous-mêmes qui rédigeons. C'est eux qui rédigent ces lettres d'engagement. Et ces lettres d'engagement qui ne nous donnent pas d'abord même le profit d'avoir un salaire de base. Donc, on a une lettre d'engagement. Au lieu du contrat de travail, ils nous donnent des lettres d'engagement. Et la carte de Dockers se coupe derrière cette lettre d'engagement qu'on vous donne. Et quand on vous coupe cette carte, on vous dit que vous êtes assuré, vous avez l'assurance, vous êtes affilié à la CNPS, etc. On fait tout le dossier complet. Sans vous ? Hein ? Sans vous ? Non. Après l'avoir passé au visite médicale, on vous donne une construction du dossier de la CNPS. On fait tout et tout et tout à remplir et puis on dépose. On dit que nous sommes fonctionnaires. Vous êtes fonctionnaire. Dans ce lieu d'engagement, votre salaire minimum, c'est combien ? Dans ce lieu d'engagement, je vous dis que le Dockers n'a pas de salaire. Nous sommes des tâcherons. C'est quand tu arrives sur le terrain que tu constates que le Dockers n'a pas de salaire. Il y a une contradiction à ce niveau-là. Je souhaite un bon point de la parole pour nous éclairer un peu. Des tâcherons, c'est-à-dire des temporaires, mais en même temps, il dit lors de leur incorporation, on leur fait signer tout un tas de documents qui ressemblent à la mise en place d'un contrat de travail. Est-ce qu'ils ont un statut, oui ou non ? Ils en ont un, selon le GEPAC, c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez avec cette lettre d'engagement, il est établi que vous avez trois niveaux de statut. D'abord, une carte blanche qui vous permet de venir, une carte rose qui vous confirme comme Dockers et une autre carte qui vous met, disons, à la retraite. Je pense que c'est les trois niveaux. C'est-à-dire, c'est ce que nous a dit le GEPAC dans la nomenclature de la formation. Ceux qui sont formés, qui, par exemple, pour ce cas-ci, sont dans les trois, cinq ans, ils ne sont pas engagés, et ceux qui sont les Dockers confirmés, et ceux qui, après un moment, sont, en fait, disons, sont déjà vers la retraite. Voilà un peu, sur le plan formel, ce que le GEPAC a proposé. Est-ce que ce n'est pas ça ? Je vous dirais que ça, c'est faux. La carte de Dockers est venue de sortir, qui est la carte blanche là. C'est une carte qui n'existait pas. Et cette carte n'a pas de place dans la scène portuaire. La carte blanche là, c'est juste une minorité de personnes. Donc, je peux dire que c'est un mouvement qui se passe entre le responsable du GEPAC, donc le secrétaire général du GEPAC, et les acconniers. Donc, ils ont créé un mouvement, une carte, pour faire de Dockers un marché. Donc, ils se partagent, donc, le pourcentage entre eux là-bas. Parce que, lorsque nous suivons le contrat de travail, la lettre d'engagement, on vous donne votre contrat devant vous, la lettre là devant vous. Vous trouvez d'abord, la lettre là n'est pas dit que la carte blanche. C'est écrit en noir sur blanc que carte rose. Mais ils mentionnent avec le crayon, en haut, que carte blanche. Donc, c'est un marché. Il n'y a pas de carte, la carte blanche ne doit pas exister, ça n'a jamais existé. Mais ils ont coupé ça maintenant, là, ils coupent ça parce qu'ils font le marché. Donc, cette sectorisation là veut dire que c'est un marché. Selon vous, le Dockers, dès qu'il arrive, on l'accepte avec cette lettre d'engagement. Il doit être pris comme Dockers et payé suivant la tâche qu'il a exercée par jour. Dès que vous avez dit la carte Dockers, vous allez être confirmé comme Dockers. Donc, l'histoire qu'on dit que la carte blanche fait d'abord ceci et que la carte d'eau, c'est la confirmation, c'est faux. La carte blanche là-même ne donne pas de profil, même à la présence. Donc, c'est une carte que si tu viens, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien. Même le transport que tu as perdu, ça part dans l'eau. Ça n'a pas de présence ni de garantie. Cette fameuse carte blanche que vous entendez là. Oui, maintenant, il s'est posé aussi le problème entre le GEPAC et le CITRAC. Quel est le syndicat le plus représentatif ? On dit qu'il y en a un, apparemment, qui a des Dockers mal formés, qui ne savent pas le CITRAC, mais les autres qui sont les Dockers bien formés. Et parce que vous avez voulu jouer à cette manœuvre en apportant le banditisme aux portes de Douala, qu'ils ont été obligés de vous mettre à la porte pour certains. Si c'est le GEPAC qui déclare cela, c'est que le président Fauchévé, il est un maladroit. CITRAC, excusez-moi du terme, parce que ce papa, c'est un papa qu'on a toujours respecté. Mais aujourd'hui, vu la crise que nous menons, il ne nous présente plus sa vraie face. Donc, nous, on le trouve plus sérieux. Parce que quand il dit ça, nous savions que le GEPAC était un groupement professionnel des accords du Cameroun. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer entre le GEPAC et le CITRAC. Et le CITRAC, c'est quoi ? Le CITRAC, c'est la colonne de M. Fouda. Le CITRAC, on ne peut pas confondre le CITRAC avec le GEPAC. Le GEPAC, ce sont des professionnels qui travaillent là-bas. Pourquoi ? Pour que tu sois un Dockers, parce que le Dockers passe derrière la manentention, dans la main-d'oeuvre journalière. Avant qu'on ne coupe la carte du Dockers, on se dit d'abord que tu étais formé. Oui, mais pour ceux qui apprécient, il semble que vous, le gars du GEPAC, on a fait grève. Le CITRAC lui travaillait et vous, vous les avez empêchés de travailler. C'est pour ça ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque lorsque nous... Puisque c'est M. Fouda qui l'a dit. Il a dit qu'il y avait deux bateaux qui étaient là. Par exemple, le bateau de la banane. Et vous les travaillez. Alors, est-ce qu'il peut répondre, M. Fouda ? Allez-y très clairement. Oui, oui. Je veux vous dire que si M. Fouda a dit que notre grève a été mélangée, on a mis les gars de CITRAC à la porte, c'est que c'est faux. Je vous dis que lorsque nous commençons notre grève, on a arrêté. C'était entre le Dockers et le Dockers. C'est le Dockers qui ont décidé d'arrêter le travail. On n'avait pas eu de problème avec CITRAC. Au contraire, c'est les autorités, donc la gendarmerie, la police, ils ont vu que c'est eux qui ont interdit même les entrées. Dans les cas d'entrée entrées, nous on a laissé les cas d'entrée. Ils faisaient entrer les cas d'entrée dans les sens parallèles. Nous on les sait. Donc c'était le... La grève était entre le Dockers et le Dockers. Donc le Dockers qui a envie de bloquer le travail. Vous relevez essentiellement de quelle administration finalement ? Est-ce que c'est ce fameux GEPAC qui vous gère ? Est-ce que le port autonome lui-même... Parce qu'on a vu dans les négociations, finalement, le directeur général s'est mis sur la table des discussions. Qui est responsable de votre existence là-bas au port ? Oui, le responsable de notre existence là-bas au port, c'est le GEPAC. C'est le GEPAC, donc c'est le... Notre chef d'établissement, c'est SG. Le nom de secrétaire général exécuté par intérim. C'est lui qui est notre responsable. Mais apparemment, nous le Dockers, nous prions vraiment à notre gouvernement si vraiment le PAD peut nous prendre en charge. Très bien, on va revenir à vous, M. Vundi. Il est temps de marquer une petite pause et permettre à ce que le Mbomboc, qui semble être bien outillé sur ce sujet, nous dise s'il est possible d'accéder à cette... Je peux parler de revendication, cette suggestion, ce plaidoyer. Est-ce que finalement, ils peuvent être pris en charge comme des véritables employés du port autonome ? Absolument, Sam. Et ils sont un maillon essentiel. Vous avez entendu parler à un moment ici des « two hits ». C'est-à-dire que c'est les gens qui mettent les marchandises dans les bateaux. Et lorsque le bateau a coûté, c'est encore eux qui déchargent les bateaux. C'est eux qui font ces transactions-là. Et vous avez également entendu parler des avaries. On vous dit comme c'est aux avaries. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque le travail n'est pas bien fait, ça incombe donc à ces regroupements-là. Et aujourd'hui, où l'activité portuaire peut évoluer jusqu'au port des cribis et tout, il faut donc qu'il soit professionnalisé pour qu'il y ait moins d'avaries. Et si le monsieur vous dit, il va nous éclairer tout à l'heure. Très bien. Lorsqu'ils ont engagé la grève, je pense que c'est ça, monsieur. D'accord. Très bien. Alors, tendance, de peu qu'on ne t'oublie, tu poses ta question. Les « two hits », c'est vous qu'on appelle les « two hits ». C'est grand, mon père. Oui, c'est nous, c'est nous. Quand on est « docker », vous portez le sac de riz. Le sac de riz, c'est vous qui déchargez les bateaux. Oui, le port n'est pas seulement fait pour décharger le sac de riz. Le port a multiples fonctions. Ah. Et sur ces multiples fonctions, c'est les « docker » qui font tous ces travaux-là. Ah, donc c'est vous les « docker ». C'est nous les « docker ». Il y a une question, on a la différence entre les « two hits » et les « docker », donc c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc c'est l'ensemble. L'ensemble. Vous avez trouvé que c'est une chaîne. attentionnelle. Qu'est-ce que le Ngôme n'en a dit ? Parce que même s'il ne disait rien, c'est ce qu'il vient leur dire. Bon, le Ngôme n'était pas au courant de tous ces mouvements-là. Ah bon ? Oui, le gouvernement camerounais n'était pas au courant. Parce que le gouvernement camerounais, ils avaient sorti une convention qui permettait à tous les travailleurs de vivre à l'aise. Mais cette convention-là a été bloquée entre le patronat et notre représentant, le président du GEPAC, qui gêne dans le travailleur. Ils ont donc pris cette convention. Ils ont vendu ça. dont ils ont mangé l'argent en vendant la vie des travailleurs. Donc c'est eux qui en bénéficient. Ça, c'est le point de vue sous réserve des précisions qui pourront être faites par M. Edouard Fouchivet, dont on apprend qu'il est bientôt en fin de mandat. Parce qu'apparemment, ce sont des élections. Il y a un mandat. Oui, oui. Et d'ici février, il y aura des élections. Donc il est en train de ponchir son mandat. Ta dernière question, oui. La dernière question, non. Moi, je ne sais pas si c'est la question. Je viens de dire à notre invité, parce que le N'Gombana est là pour nous écouter. Il nous regarde dans les bureaux. Moi, je tourne les bureaux. C'est parce qu'il n'aime pas mes frères voix. Dis au N'Gombana ce que vous voulez pour votre situation maintenant au port. Regarde les caméras, tu te dis, il nous regarde. Non, je peux vous dire que le N'Gombana est déjà au courant. Parce que moi-même qui suis devant vous aujourd'hui, j'ai été confondu parce qu'on a voulu me traiter d'un individu qui est entré dans l'ancien portuaire et venait organiser des troubles, alors qu'ils n'ont pas voulu afficher mon vrai image. Donc je ne suis pas un individu ni un voyou. Je suis d'abord un président du syndicat. Je suis le président du syndicat national libre de Doucaire. Est-ce que vous travaillez effectivement dans le sens des intérêts de vos camarades? Parce qu'on peut vous soupçonner quelque part aussi de temps en temps puisque vous avez accepté une fois de reprendre le travail alors que les solutions n'étaient pas trouvées? Voilà. Vous saviez quand le Doucaire grève il y a des principes. Quand tu réclames quelque chose il faut en réclamant il faut tendre la main. Ça veut dire que quand on te dit qu'arrête et viens d'abord on essaie de voir tu vas arrêter. On n'a pas organisé la grève pour peut-être pour faire les cas et tu es haut. On a organisé la grève c'était pour qu'ils améliorent notre situation. C'est ça. Donc quand le gouverneur demande qu'arrêtez et vous venez la première séance c'était chez le gouverneur le gouverneur a donné les institutions au directeur du port pour qu'il essaie de rassembler les accounes et notre responsable qui est le secrétaire général du GEPAC et en même temps le président du GEPAC on lui a donc confié la responsabilité de rassembler ces gens-là et qu'il doit convoquer dans la réunion lundi qui était lundi le 15 et lundi le 15 était donc que ce n'était pas pour qu'on a débattu encore c'était pour qu'il y avait l'affaire de route et que le gouverneur avait demandé aux directeurs qu'ils essaient de regarder ensemble avec nous et nos représentants et les accueillants quand vous êtes revenu le 15 on vous a encore ramené à la table voilà ce qui fait ce qui cause le problème maintenant là ce qui fait en sorte que la grève reprenne donc on arrive là-bas nous lorsque nous arrivons dans le bureau du directeur nous constatons que le directeur avait déjà fini la réunion avec les accounes et notre patron qui est le sujet du GEPAC les étudiants sont en train de descendre c'est là où on les croise c'est comment ils me disent qu'on a fini et puis aller voir le directeur il va vous dire bon c'est bon c'est bon alors que la réunion a été dit qu'on devait changer tous les partis devaient être là donc les accounes qui nous payent mal aujourd'hui avec notre patron dont on essaie donc d'en discuter et qui nous montrent quels sont les points qu'ils ont eu à valider sur le champ pour que le docker soit donc à l'aise et pour que la grève ne doit plus continuer et on arrive là-bas à notre grande surprise le directeur du port me demande comme j'avais une délégation de 11 personnes il me demande de la délégation de faire encore la liste que je dois diminuer ma liste de 11 personnes et que je dois faire la liste de 8 personnes c'est la liste de 8 personnes là je dois donc faire jonction avec la liste des délégués du personnel élu et que lui-même il était censé de connaître que les docker travailleurs docker avaient déjà vomi ce fameux délégué du personnel élu que depuis qu'ils ont exercé leur fonction ils n'ont jamais rapporté aux travailleurs parce qu'ils sont corrompus par ces gens là donc j'ai été en vue que déjà on me conditionne déjà d'infiltrer alors vous en êtes où maintenant monsieur Founti la grève est là elle a repris pour l'instant est-ce que tout est paralysé au port de Douala ou bien vous je ne peux pas vous dire que tout est paralysé pour le moment là le gouvernement a mis sur le problème hier on a siégé avec les membres du gouvernement qui sont venus parce que vous ne nous répondez pas exactement à la question parce qu'il faut nous dire quelle est la situation exacte au port mais Guy j'ai deux préoccupations toutes simples je voudrais savoir alors combien d'heures de travail compte la journée d'un docker déjà en premier et puis on sait que votre travail relève beaucoup plus du physique de la force physique et tout alors quelles sont les mesures qui ont été prises par vos employeurs pour justement vous alléger la tâche est-ce qu'il y a de la logistique prévue pour ça si vous avez du matériel voilà vous avez du matériel qu'est-ce qu'elles sont les mesures de travail c'est quoi combien par jour oui vous allez trouver que ces gens-là comme ils sont tellement malins vous allez trouver qu'ils ont déclaré qu'ils nous payent 12 heures et sur les 12 heures de travail là par jour par jour ça arrive de quelle heure à quelle heure on commence le travail à 7h30 d'accord et pour finir à 16h30 ok et vous allez trouver que ces 12 heures là même ils ne respectent pas ça parce que ils ont nos responsables ils ont signé un protocole d'accord qu'ils ont fait dire que ils ont signé un protocole d'accord de 8h les 8h là c'est quoi c'est que quand il pleut ça veut dire que même si vous aviez fait il vous manque peut-être une palette pour faire la tâche eux ils ne peuvent pas vous pointer 12h ils vous pointent seulement 8h donc ça veut dire que eux donc toujours ils sont là pour créer des choses pour manger la jambe sur les têtes c'est finalement ils travaillent aussi la nuit ils travaillent aussi la nuit je voudrais savoir vous touchez combien combien touche un docker je veux vous montrer le gluten d'un docker puisque je ne veux pas aller trop loin voilà le salaire d'un docker par mois voilà 24 750 je veux dire 24750 alors qu'un seul docker produit 8 millions de francs minimum c'est qu'il travaille le sac non je veux comprendre 8 millions c'est jour ou bien c'est moi jour c'est que nous produisons un docker qui entre pas qui travaille en sacherie qui est le plus moins coûteux qu'on facture qui est le plus moins coûteux et un docker finit le travail de 8 millions de francs par jour par jour ça c'est pas le mot c'est que nous finissons par jour un seul docker sur les 4 000 8 millions de francs regardez le salaire d'un docker le temps de payer le temps de payer et vous allez trouver qu'ils sont là il y a des retenus vous allez trouver que c'est le gépard qui vous déclame encore 26 000 le gépard le gépard dit monsieur il vous déclame encore les 26 000 francs parce que vous n'aviez pas travaillé et ils ont coupé les taxes et tu es dit que c'est vous qui allait payer donc quand vous venez à la fin du mois toucher vous trouvez qu'il faut couper ça et on m'a dit que c'est un docker mais là c'est toujours la haine dites moi maintenant qu'on se retrouve là d'après les textes vous êtes censé avoir combien d'après les textes oui normalement après les textes un docker ne doit pas avoir celui qui commence le travail doit avoir au moins minimum 300 000 francs 300 000 francs sans compter les primes 300 000 francs alors mais il s'avère quand même qu'il y a deux groupes il y a deux groupes de docker au niveau du port il y a un groupe de réguliers ceux qu'on connaît mais il y a un deuxième groupe qui travaille dans l'ombre ceux qu'on a essayé d'en mener puisqu'il y a une phrase comme vous dites celui qui ne veut pas travailler reste chez lui alors qu'est-ce que vous dites par rapport à cela non les groupes là les groupes là il est bien vrai qu'il y a eu des techniciens parmi nous qui ont essayé de manipuler le travailleur en leur proposant l'argent parce que ces gens là ils ont demandé au docker d'aller travailler et qu'on les paie la journée à 150 000 francs et c'est de voir la journée ces gens là qui n'arrivent pas nous donner le salaire mais ils ont proposé aux gardes d'aller travailler par derrière on les paie la journée à 150 000 francs et c'est ce qu'ils ont eu à faire un docker qui est en crise qui n'a même pas de salaire j'ai sensibilisé le docker là-bas il y a 378 docker célébataires mari officiellement y compris vous même moi le président le docker ma première femme est partie parce que ça ne l'est pas 288 docker si vous permettez je confirme cette information je cite même le nom il y a un bateau qu'on appelle Océane Grand qui est un bateau humanitaire qui est immobilisé au port depuis plus d'une semaine il avait 11 600 tonnes 11 600 tonnes de sorgho c'est à dire dans la nomenclature de port c'est un bateau qui doit être prioritairement traité mais il y a plus d'une semaine et jusqu'à maintenant on n'a réussi à décharger que 5000 tonnes environ 5000 tonnes en 8 jours et il est encore là je peux citer pourquoi on les a appelés travailler c'était vous avez le contrat qu'on a avec Delmonté c'est sans publicité un bateau de bananes qui devait absolument partir et pour que et le GEPAC et le Sintrax trompent les autorités publiques et c'est donc pour ça qu'on vous dira par exemple que les docker n'ont pas eu des délégués pour être représentés à l'administration alors très bien on a 5 minutes il faut qu'on sorte en tirant les conclusions qu'est-ce qui peut être envisagé on est tous d'accord pour reconnaître que c'est un corps de métier qui détermine foncièrement du bon fonctionnement du port autonome et il y a même le port autonome de Criby aussi parce qu'il faut est-ce que vous vous êtes bien organisé pour que ce métier là soit vraiment bien articulé de façon à ce que vous puissiez vous faire respecter aujourd'hui oui je veux remercier une fois de plus si c'est pour le travail du levêture du port de Criby je peux vous rassurer que nous à notre niveau nous le travail docker présentement nous sommes d'abord les boxeurs des travailleurs et nous à notre niveau nous les présents du syndicat moi particulièrement je suis le président du syndicat national libre du docker et actif communiste du Cameroun ça veut dire que je serai parmi les présidents qui vont embaucher le travail du docker pour le port de Criby par l'équilibre régional donc je peux vous rassurer que tout va aller dans souvent le mieux mais pour l'instant votre syndicat ne semble pas avoir pris avoir pésé dans les discussions vous êtes plutôt malmené par le groupement des acconniers du Cameroun même la direction générale du port ne vous réserve pas les meilleurs traitements qui soient oui c'est tout à fait c'est ce qui se passe parce que vous saviez il est dit dans le texte que un syndicat peut organiser une greffe rien que si peut-être il a eu les délégués du personnel c'est dans le pouce là que nous avec les travailleurs nous avions réfléchi que nous ne pouvions pas afficher l'image de notre syndicat devant parce que nous n'avions pas de délégués du personnel les docker avaient élu les gens qui l'ont fait qui l'ont fait confiance pendant qu'ils pouvaient les rapporter mais ils ont vu que ça ne l'est pas mais leur seul espoir c'est moi qui suis jeune et qui souffre aussi ensemble avec eux donc ils ont donc décidé de me faire confiance et que maintenant nous tous ensemble nous décidons de faire donc ce mouvement et qu'ils m'ont donc mis devant comme leurs représentants ce mouvement il va jusqu'où à présent non ce mouvement je peux vous dire que le mot d'ordre de grève a été déjà élevé depuis le 19 mai ça a été élevé dans le cabinet du ministre du travail de l'insécurité sociale donc il était donc question seulement maintenant que en arrivant donc ici il fallait que ces autorités là ils viennent nous trouver nous tous ensemble au nouveau mais le malaise n'est pas trop officiel oui tendance moi au califant je dis souvent que quand un docker tombe mal c'est tout la haine il veut savoir si c'est vrai parce qu'il travaille le docker quand il tombe mal c'est tout la haine oui parfaitement parce que vous saviez ce qui travaille le sac c'est le sac d'abord vous allez trouver que le travail du docker est strictement interdit qu'un docker ne doit pas porter le sac lui seul le sac de 50 kg mais vous allez trouver que vu le mandat qu'on fait là-bas le docker qui sait qu'il n'a rien à la fin du mois il va même faire sa tâche il finit il commence encore à travailler la main levée donc ce qui peut lui permettre d'avoir l'argent de transport pour rentrer donc il va faire le double ce qu'il devait faire et en soulevant le sac là parce que le docker est dit que deux docker doivent porter le sac de 50 kg pour GB mais vous avez trouvé à un moment donné le docker a marre le sac de 50 kg lui seul je ne te coupe pas je ne t'insulte pas je ne mors pas de vous parce que j'ai une copine qui m'avait dit que son gars le père de son enfant est docker au fort elle m'a dit qu'il touchait 500 000 francs le mois je connais combien le père de ton enfant touche 24 000 francs de salaire au fond de toi le docker c'est bien pour dire le salaire mon père la fille elle s'est vendue à la maison merci c'est terminé tendance on va le remercier d'avoir accepté notre invitation est-ce que vous avez un dernier mot monsieur vous dit en direction d'abord de vos camarades et peut-être des jeunes est-ce que vous pourriez encourager un jeune aujourd'hui à vouloir faire ce métier qui est assez difficile oui moi en tant que le représentant des travailleurs en même temps le président des docker je peux dire à tous les jeunes que le travail du port nous on va changer ça parce qu'on a mis main sur ça donc je ne peux pas décourager les frères de ne plus cesser l'entrée du port parce qu'à partir du moment où le gouvernement est au courant de nous de notre situation ils ont déjà tous les preuves est-ce que c'est vous les docker qui arrachez souvent les pièces des voitures les phares les lecteurs et tout parce que quand on déjoue une voiture quand elle arrive elle est dépiaissée totalement je ne peux pas vous dire oui ou non vu que quand c'est quand ces gens viennent vous dire ça ils arrivent là d'abord à arranger à améliorer la vie du travailleur comment le travailleur ne doit pas faire voler ah ok donc vous reconnaissez leur budget c'est de faire les clôtures sur clôtures donc ils vous poussent à la faute alors voilà ce sont eux qui poussent les docker à la faute ce sont eux vous ne devez pas non plus encourager ça monsieur le président non je ne suis pas en train de l'encourager mais je ne voudrais pas qu'ils affichent le travailleur alors que le travail est mal payé par eux mais vous ne devez pas vous en prendre au bien d'autrui c'est ça le problème non je n'ai l'autre là l'autre là c'est même à vérifier voilà c'est même ces gens là qui viennent même de donner les voitures là qui détruire les choses merci monsieur Jean-Pierre Vundi est balai le piste c'est ténor il semble qu'il marche plutôt bien depuis qu'il a été revenu à la face sur le terrain du showbiz national et international il a moins de 20 ans et il caracole au sommet c'est l'artiste le plus demandé de l'heure qui a donc été diffusé la suite à présent avec quelques messages dans le prolongement de cette émission avant la revue des réseaux sociaux oui il y a beaucoup de messages voilà un premier que je lis franchement je suis d'accord avec Jean-Armel tu tombes brusquement ça c'est un rapport au sabot sous les voitures tu tombes brusquement en panne ils courent ils viennent sceller tu gardes bien c'est pareil où va le pays nous on est fatigué de ce pays où nous vivons où nous vivons le Cameroun où nous vivons pardon le Cameroun est foutu dans tous les secteurs c'est Denis Nerval depuis la ville de Tycho donc un autre message qui nous dit bonjour notre pays est maudit et gangréné par la corruption et l'anarchie c'est signé Roli de la cité Sikam ils sont assez durs les messages ils sont assez durs les messages voilà il faut mettre en prison les organisateurs ok le message est incomplet donc voilà un dernier un dernier en rapport avec les dockers c'est un téléexpectateur qui nous dit tout simplement que le docker est celui qui décharge et charge les bateaux en un seul mot peut-être c'est utile d'où l'importance qu'ils doivent avoir et qui n'est pas reconnu Charles Hamel on peut peut-être vous vous demander de dire ce que vous vous espérez voir améliorer dans ce corps de métier alors moi je pense qu'à ce niveau il y a deux points deux leviers le premier levier c'est l'amélioration des conditions de travail je crois que dans les pays occidentaux les docker sont entretenus à un service médical qui leur est complètement affecté dans la zone portuaire parce qu'on sait que c'est le risque que ça peut être un sac qu'on porte mal qui s'abat sur nous ça peut être pendant le déchargement on reçoit un poids sur le corps ça peut être un début d'hernie on possède un contrôle médical tous les deux, trois mois de ce côté d'où viendrait-il que chez nous ici on abandonne ce gars il va souffrir de travailler déjà ses 24 000 par mois mais que chaque juge de ce matin a fait un deuxième boulot pour pouvoir avoir l'argent de transport pour rentrer chez lui d'où viendrait-il qu'on parle d'une affaire de carte blanche carte rose et en fait carte définitive pourquoi ces trois leviers on sait que le travail temporaire il y a d'abord un moment stage temporaire après le stage temporaire on devient permanent pourquoi est-ce qu'il faut tourner à ces niveaux d'où viendrait-il qu'on parle de le schmiquer à qui un voisin est 35 000 francs et qu'on paye à un docker 24 000 je pense que c'est dire même que le chef de l'état c'est dire même que les ensembles des instructions qu'il donne ne sont pas respectés jusqu'à la base maintenant que le GEPAC qui est censé protéger ses propres docker se retournent à les livrer j'estime encore qu'à ces niveaux il y a un ensemble de jeux qui va être joué est-ce qu'ils auront la facilité de les recruter parce que c'est facile de dire vous ne voulez pas travailler rester chez vous mais est-ce qu'ils auront la facilité d'avoir d'autres jeunes qui viendront faire le travail avec l'expérience qu'on dit à ces autres donc c'est ce qu'on oublie généralement quand même et ce salaire des misères est bel et bien matérialisé dans un bulletin de paie et même s'il y a même s'il y a d'autres jeunes qui viennent et que les mesures ne changent pas on retombe dans les mêmes problèmes voilà vous gardez la parole pour la revue des réseaux sociaux à présent tout ce que vous avez pu contacter concortez pour nous voilà ça bouge sur la toile il faut le dire suite donc à l'accident pour le premier la première actualité que nous avons soulevé ce matin suite à l'accident ferroviaire du 21 octobre dernier 2016 plus précisément à Ezeka le secrétaire général à la présidence de la république a commis un communiqué qui résume les conclusions du rapport d'enquête qu'a dirigé le premier ministre président de la commission il ressort la responsabilité première de Camerail notamment la vétusté des équipements et le non-respect de la sécurité des voyageurs donc une dotation il faut le signaler a été faite par le président de la république d'un montant de 1 milliard au Cameroun en soutien en soutien à Camerail pour l'assistance des victimes plusieurs commentaires donc voilà on va revenir sur le montant du milliard qui suscite beaucoup de polémiques quand même mais on rappelle cet effet qu'il s'agit d'un montant qui est là ce n'est pas un don ce n'est pas la magnanimité du chef de l'état c'est quelque chose qui est normalement prévu dans de pareilles circonstances mais ce qui ne dispense pas en réalité l'entreprise qui est chargée de verser les indemnisations de respecter son cahier de charge en cette matière on va y revenir mais revenons d'abord avec vous Mbombok sur le sens même à donner à ce communiqué rendu public par le SGPR Ferdinand Gongo qui intervient quand même dans un contexte particulier d'abord sur le timing qui a été choisi qu'est-ce que vous pourriez observer je peux observer pardon pour l'apprécier parce qu'on dira que nous on est là pour taper sur le gouvernement que c'est quand même un rapport on nous a dit les rendus publics parce que les rapports d'enquête sont généralement en tirée des résumés au moins ces rapports le communiqué est passé et il a promis que le rapport sera transmis à la justice espérons que ce sera vraiment transmis à la justice mais l'autre chose que vous avez dit là-dedans c'est que bon Kamray il est principal responsable de ce qui s'est passé on a noté comme l'a souligné vétusté matérielle ainsi de suite ainsi de suite mais sauf que là le chef de l'état vous l'avez dit appuie Kamray pour l'assistance aux victimes donc ça c'est je dirais une responsabilité morale alors en faisant ressortir davantage la responsabilité première principale des Kamray là-dedans est-ce que à votre avis l'état à travers le secrétaire général et la présidence ne s'est-il pas un tout petit peu mener les pédales là en voulant se disculper à un certain niveau aussi absolument sans passer en réalité lorsqu'on parle de Kamray il y a plein d'actionnaires pour le moment on connaît au moins deux Bolloré africain logistique et l'état du Cameroun bon on ne connaît pas quel auteur il doit sûrement en avoir d'autres parce qu'il faut dire que c'est une convention qui reste cachée parce que véritablement on ne sait même pas qui doit s'occuper de la voie ferrée est-ce l'état du Cameroun est-ce l'entreprise qui a gagné la concession c'est là vous avez raison de vous inquiéter donc c'est même ça qui fait dire qu'à certains observateurs et là on le comprend et que on ne va pas je veux dire on n'a pas voulu mettre le rapport à la place publique comme le disait le chef de l'état mais c'est pas ça il doit être transmis à la justice oui mais maintenant là-bas la justice vous verrez donc le ministère de la justice était membre de tous est-ce qu'un juge vous allez voir un juge peut-être que Charles Amel en connaît un juge qui va prendre sur lui de poursuivre tel ou tel en pénal alors que bon peut-être que dans le rapport le chef de l'état a dit d'inculper peut-être une ou bien qui avait saboté le rail mais moi j'ai c'est tout à fait bien sérieuse bon je trouve que vous la prenez avec une certaine légèreté bon c'est bien peut-être que vous peut-être poursuivre moi je ne vois pas l'état du Cameroun en train de poursuivre Bolloré au pénal parce que c'est lui quand même Bolloré ou DG Camerail bon comme est-ce que c'est Bolloré le seul coupable je ne sais pas Charles Amel il y a la responsabilité première et principale donc de Camerail qui a été dégagée ici ce qui peut susciter une autre interrogation ça voudrait dire implicitément qu'il y aurait d'autres responsabilités les connexes peut-être qu'ils le sortent de ce rapport on ne nous a pas tout dit dans tout le cas Saint-Cévenin j'ai aussi pris connaissance de ce rapport on a dit qu'on va du communiqué donc on va sanctionner les coupables quels sont les coupables parce qu'il y a qui il faut déjà donner qu'il faut déjà énoncer en voie ce qu'il y aura un autre courrier un autre courrier un autre communiqué qui sera fait expressément à l'endroit du ministre de la justice dans lequel on va citer les noms bon je pense qu'il y a plusieurs leviers c'est un rapport qui a été communiqué du moment que c'est le premier bon les leçons que vous pouvez en tirer c'est vrai qu'on a on a évoqué la vétusté du matériel la non prise en compte des conseils de sécurité en cela bon encore que le rôle de chroniqueur il s'agit de décrypter un tout petit peu en prenant l'information qui est donnée de façon officielle d'abord et puis essayer de voir s'il n'y a pas de non-dit autour je vous dis que bien que c'est le premier même communiqué qui nous a livré autant qu'il nous a tenu à ça vraiment pour vous dire parce que je me serais attendu qu'on a interpellé celui qui a donné l'autorisation de surcharger je me serais attendu qu'on a interpellé celui qui avait la gestion d'espoir de la prise en charge complète de blessés je me serais peut-être encore vu ou je voudrais encore accepter qu'on puisse interpeller le groupe sur un ensemble le chauve-mérienne ce n'a pas été ça je crois qu'il y aura lieu derrière toute cette affaire de s'interroger sur la qualité parce qu'on a dans le national communiqué on parle de la prise en charge immédiate des catastrophes naturelles mais finalement on ne sait pas il y a plusieurs commissions qui ont été mises sur pied on s'attendait véritablement à un peu plus vous êtes un peu insatisfait je suis insatisfait il faut le dire je suis insatisfait mais là je parle en tant que peiné je ne parle pas en tant qu'homme peiné mais je veux dire ça c'est bien qu'à un moment de nous on aurait souhaité quand même qu'on rentre dans les fonds qu'on essaie d'en dégager un certain nombre parce qu'il y a débat tout autour il y a débat tout autour de ce sujet en plus du fait qu'on ait bien voulu sanctionner des coupables qui sont entre guillemets encore dans les communes tendance on va revenir tout à l'heure sur le montant du milliard je voudrais que Maggie puisse d'abord réagir sur l'autre version de cette information parce que par ailleurs le chef de l'état dans la foulée a promis de faire construire une stèle en guise de souvenir en hommage à ces nombreuses victimes qui sont tombées alors vu sous le prisme d'un homme politique par exemple est-ce qu'on ne peut pas estimer que à l'horizon 2018 le président se rendra là-bas peut-être pour l'inauguration de cette stèle-là pour tenter de compenser le fait qu'il ne se soit pas présenté là-bas au moment où on l'attendait je ne sais pas je crois qu'à côté il y a la tombe de Oum Nové voilà en plus à Izek mais voilà en dépit de toutes les de toutes les insatisfactions qui ressortent de se communiquer parce qu'on se serait attendu à autre chose quand même on aurait voulu qu'il y ait autre chose en plus je crois que c'est une bonne idée qu'il soit érigé une stèle à l'hommage en hommage aux victimes de cet accident il ne faut pas tout peindre en noir c'est une belle pirouette quand même je trouve dès la fin du président même si on soupçonne quand même que ce soit fait à des fins électoralistes parce qu'avec les prochaines échéances mais bon peu importe le motif d'une telle d'une telle décision moi ce que je souhaite c'est c'est au vu de la promesse des mesures qui seront prises dorénavant que justement un suivi soit établi que tout se fasse tel que le communiqué le prévoit et qu'on essaye de prévenir qu'on tire des leçons parce que nous on aime qu'il y ait d'abord catastrophe afin de réagir dans ce pays qu'on prévienne on a vu dans le communiqué le président qui a fait allusion justement à des mesures qui seraient prises quant à la promptitude de soutien aux sinistres en cas de catastrophe justement j'espère que ce sera effectif on a on a ce fameux milliard qui est donné aux familles des victimes moi mon souci ou alors ma préoccupation c'est déjà de savoir quelles victimes combien de victimes bon alors on dénombre tendance un peu plus de près de 1000 victimes qui vont devoir se partager le milliard c'est juste une petite elle est disparue c'est quoi c'est quoi il faut qu'on nous dise exactement combien de victimes compte cette catastrophe on ne sait pas un milliard sera distribué auprès de combien de familles parce que dire qu'on donne un milliard ok mais après si on n'est même pas fixé sur le nombre de victimes après il y aura des manifestations par exemple de ce rapport en tous les cas dans le communiqué qui est paru hier on n'a pas fixé l'opinion publique sur la réalité de l'ampleur du drame parce que le premier bilan évoqué à l'époque c'était 79 morts alors chance c'est beaucoup de ça me regarde oui tendance comment tu as su que vous voulez parler des milliards mais quand on est on a la vue le non-mue derrière vous quand le peuple ne réagit pas vous l'insultez en réagissant même vous l'insultez voilà un milliard qui l'a débloqué il faut qu'on donne vraiment les milliards les milliards de familles qui ont les points parce que moi ma famille j'ai perdu presque toute ma famille dans cet accident-là donc on donne là on a hâte de que c'est négé pas encore on ne donne pas donc donnez seulement parce qu'il ne faut pas qu'on vous détourner on vous connaisse au Camerouni demain on va pas entendre détenement de 1 milliard donné par le président de la république je veux pas entendre ça organisez-vous bien on donne vraiment les 1 milliard aux familles parce que je suis certaine qu'il y aura des frustrations il y aura des familles peut-être parce que le montant n'est pas suffisamment costaud également il y a eu les inondations les indemnisations des gens lors des inondations à l'extrême nord Cameroun cet argent avait été détourné on a eu la question des indemnisations des riverains des cribis l'argent a été détourné ce qui a conduit le sous-profet de Barmenté aujourd'hui en prison celui qu'on vient de remplacer par celui de Barmenté il faut l'exprimer attendre la matière d'argent attendons les indemnisations parce que ça c'est juste une petite chose je ne fais que prendre des exemples je reviens à la stèle pour dire que je m'attendais à ce qu'on pense aussi à ceux du Lagnos qu'on pense à ceux de Sam qu'on pense à ceux qui ont eu à vivre parce que ce n'est pas que ça Iseka oui pourquoi Iseka peut-être moi je veux entrer comme le bon d'or avec le lieu d'habitation de la tombe de Oumdor sa dernière demeure je ne fais pas maintenant mais pour dire c'est seulement il faudrait pas que ce soit l'affaire des dons les dons des ordinateurs les 500 000 ordinateurs que ce soit quelque chose d'assez réel que les critères soient évidemment bien définis et que cela parte des premières résolutions des premiers engagements faits par Bolloré parce que avant que le chef de l'Etat ne débloque il y avait déjà un ensemble d'actions qui avaient été menées par le groupe Bolloré que ces actions soient rendues publiques et que l'appui du chef de l'Etat vienne s'inscrire dans cette même logique pour l'accompagner je ne dis pas monsieur le chef de l'Etat ça parce que les gens vont dire qu'il fait la talapou je fais vous même quand vous faites la talapou c'est bon tendance on passe à la prochaine information on retient que la commission d'enquête Yann Fillemont parce qu'au niveau de sa composition également il y a matière à polémique c'était une commission gouvernementale des observateurs estiment sur la place qu'en cela elle ne devait pas donner un rapport tout à fait objectif le premier ministre entourait de quelques-uns des ministres le garde des Sceaux le DGSN mais aussi Jean-Baptiste Bocam et le rapporteur c'était bel et bien monsieur Paul Atangandji voilà on reviendra évoquer cette actualité en espérant que la justice se saisira du dossier et que les familles des victimes comme l'a suggéré le président lui-même pourront connaître les indemnisations et que le travail fait par les avocats à cet effet ne va pas connaître quelques blocages la suite voilà rebondissement dans l'affaire relative à la crise qui sévit en ce moment au sein de l'église évangélique du Cameroun voilà dans le nouveau président de l'église évangélique du Cameroun le pasteur Jean-Samuel Njetoya ainsi que le président sortant le pasteur Batomen Isaac Anga traînés en justice justement ils sont accusés de non-respect de la procédure de l'élection des nouveaux membres de l'exécutif de l'église évangélique du Cameroun c'était à Gaoundéré le 22 avril dernier donc ce mouvement de contestation serait donc porté par le pasteur Kuo Isidou président de la région synodale du Vauré voilà et qui représente donc la communauté Sawa disons-le tout de suite et c'est ce qui étonne d'abord parce qu'ils ont dit dans le Nkondo qu'ils partaient de l'église ils ont proclamé ce qu'on appelle un schisme alors quand vous décrêtez le schisme ça veut dire que vous n'en faites plus partie alors pourquoi ramener la chose à la justice et pourquoi amener les affaires de l'église à la justice c'est ça qui m'énerve parce que quand on est chrétien on a aussi la paix du coeur quand tu amènes ton frère en justice en tant que chrétien si on amène en prison est-ce que tu veux être tranquille la paix est tranquille donc quand on est chrétien on pardonne tout même si c'est comment vous allez supporter chacun porte sa croix moi ça m'aide pas ça trop pareil c'est mal l'affaire de l'église qui se retrouve en justice Mbombok Bengan c'est un indicateur un signal un dévoiement aujourd'hui de ce qu'on semble avoir perdu certaines valeurs dans nos congrégations absolument l'église péturienne en est maître dans cette histoire mais non sauf que Longondo avait dit avait demandé de sursoir à la passation de service pour au risque d'amener de dédame les au schisme maintenant la passation de service a eu lieu maintenant au lieu du schisme ils ont dit non nous sommes une association c'est ce que le nouveau président de l'église évangélique a dit on a donc estimé que c'est à la justice donc Longondo n'est plus pour le schisme il faut qu'on se comprenne pour le moment Longondo attend que la procédure normalise c'est d'ailleurs Longondo qui a poussé ses fils pasteurs d'être en justice pour revenir à la chose entendue alors à la chose qui n'est pas écrite non écrite mais convenue de commun accord parce que les trois groupes qui composent les trois grands groupes qui composent l'église évangélique s'entendent chaque fois il y a Longondo il y a le lacam et Longondo donc maintenant où Longondo devait amener son candidat il fallait que tout le monde les aide Charles Abel Batjou admettons donc que la justice puisse se prononcer en faveur de telle ou telle faction est-ce qu'il n'y a pas d'autre risque de voir plutôt l'affaire se compliquer davantage l'affaire même c'est déjà compliqué parce que nos amis du monde ont d'abord eu un premier échec puisant je vais vous le dire ça a commencé par des nôtres qui ont été forts chefs de famille les chefs de famille qui devaient redescendre quand je parle les chefs de famille les chefs de village qui devaient faire redescendre ça aux différents chefs de famille pour boycotter ça n'a pas donné on a entamé le dimanche noir où tous devaient se rendre occultes en tenue noir ça n'a pas toujours abouti ils se sont retrouvés coincés parce que qu'est-ce que les fidèles leur ont dit les fidèles ont dit l'affaire d'en haut c'est pas notre affaire nous on va pour servir notre Dieu d'où vient-il que je veux me retrouver à aller rentrer dans les querelles de l'église tant que celui qui est devant moi me presse l'évangile comme je veux entendre tant que celui qui est devant moi m'amène le berger me guide je n'ai pas le problème j'ai un problème plutôt avec mon Dieu voilà ce qui a posé le problème face à cet échec il n'avait pas d'autre choix que de trouver une pirouette de manière à ce que quand même ils puissent sauver l'enface et d'aller en justice en allant à justice maintenant en dissonant de l'église en allant à justice est-ce qu'ils auront le gain de cause c'est encore une question qu'il faut se poser parce que tous les accords qui ont été faits par Isaac Batoumène de la plupart lorsqu'ils supplèrent le maman pardon laissez-moi encore c'était validé par tous tous étaient là c'était validé c'était être le reconduisait très bien Maggie qu'est-ce que ça vous inspire cette actualité ? beaucoup de désolation beaucoup de désolation moi depuis le début de cette affaire c'est-à-dire la suite de l'élection du pasteur Jean-Samuel N.J. Toya je pense qu'il y a eu beaucoup d'excès déjà par la déclaration ou l'annonce de ce schisme là du peuple sawa de l'église évangélique du canon le schisme généralement découle d'un problème doctrinal ce qui n'était pas le cas ici ce qui n'était pas le cas ici et puis je ne comprends pas pourquoi ces revirements bon d'un côté on a justement les sawas du Voury parce qu'il faut le préciser quand on sait que les chefs sawas d'une cam ce sont des solidarisés justement de cette décision d'une gondeau de faire un schisme donc les sawas du Voury qui qui accusent le pasteur Batoumène de n'avoir pas tenu sa parole il accuse d'avoir promis qu'à la fin de son mandat il y aurait justement ce système de rotation qui ferait que ce soit un pasteur sawa qui soit élu qui soit déjà à la tête de la présidence mais où mettent-ils le pardon le nécessaire pardon qui est la chose la plus recommandée j'en viens j'en viens parce que je ne veux pas rentrer dans les détails mais j'ai vu des réactions justement des fidèles de cette église là et ça m'a donné froid dans le dos que des fidèles d'une église devant leur paroisse se tiennent et tiennent des propos belliqueux juste à côté du temple des propos belliqueux juste parce que un pasteur qui ne leur convient pas est président donc ce n'est plus le vrai Dieu que l'on sert on a l'impression d'être en pleine bataille politique très bien merci beaucoup pour cette analyse on va sortir avec la dernière information voilà la dernière information c'est une vidéo drôle pour essayer de nous décrisper voilà donc on a cet indien cet indien qui est dans la rue voilà la réalisation qui nous sert la vidéo alors cet indien qui dépanne sa moto et il y a un passant qui voit des biais qui débordent de sa poche et qui va lui soutirer qui va lui soutirer ces biais là et ne sachant pas qu'il est sous il y a une caméra de surveillance qui le vise il soutire ces biais et après avoir soutiré les biais il se rend compte qu'en effet il est suivi par la caméra de surveillance et en Inde c'est strictement interdit c'est sévèrement puni le vol donc qu'est-ce qu'il va faire il jette les biais par terre et il interpelle donc le monsieur pour lui dire que son argent est tombé et qu'il ramasse qu'il faut qu'il récupère son argent ensuite il se retourne pour supplier ceux qui regardent qui contrôlent à travers la caméra de surveillance dire que non ne tenez pas compte de ce que j'ai d'abord fait tenez plutôt compte du fait que j'ai remis j'ai remis l'argent et ne me punissez pas ça vous a grandit je crois qu'on peut installer des caméras de surveillance un peu partout ici on commence à le marché sans faire le marché dans les borromains c'est ce qui va faire les borromains ils sont au Cameroun les borromains c'est les gars quand tu achètes que je suis ils tournent une fois ils font ça dans ces pays même dans les supermarchés ça peut même peut-être que chacun dise un mot rapidement puisqu'on a une minute sur l'interpellation faite à notre invité tout à l'heure concernant toutes ces pratiques au port de Douala qui consiste à retirer et arracher certaines pièces des véhicules qui sont à transiste de ce côté-là absolument je pense à l'époque du ministre de la défense Rémi Zemeca il y avait d'ailleurs une opération de ce genre qui s'agissait de mettre de disposer des caméras tout le long de Douala et d'âme dans les grandes artères de nos villes mais on ne sait pas c'était effectivement pour combattre le grand banditisme le vol notamment mais ces caméras auraient pu servir à réguler un certain nombre de choses même dans les enquêtes mais je ne sais pas aujourd'hui où en est cette opération disons tout simplement que le vol n'est pas bien et il faut s'abstenir de le faire parce que même quand vous pensez qu'il n'y a pas une caméra de surveillance il y a la caméra du bon Dieu qui vous regarde donc quel que soit là où vous vous trouvez et quel que soit l'endroit et moi je voudrais vraiment beaucoup plus m'attarder sur nos amis docker ou pas docker tout ce qui retire les pièces dans les voitures qui arrivent au port de Douala ce n'est pas bien parce que en réalité c'est le bien d'autrui vous ne devez pas vous en prendre à cela merci beaucoup donc pour cette revue merci c'est moi qui vous remercie voilà mais la suite maintenant c'est interpellation pour tenter de prendre l'avis d'un téléspectateur moi je regarde plus sur le côté de l'insécurité parce qu'il y a trop d'insécurité au Cameroun dans le domaine où actuellement les gens se permettent encore de vendre les remèdes de souris et de poison en route ils se baladent avec et au niveau des routes puisqu'il y a trop de trous dans les routes il y a beaucoup de manque d'emploi au Cameroun on critique beaucoup les benséquineurs par contre le peuple camerounais et le gouvernement doivent prendre soin de créer des emplois pour au moins s'empêcher ce genre de métier qu'ils ne subventionnent même pas donc c'est par rapport à ça voilà Charles Hamel vous avez bien compris le sens le sens de l'interpellation de notre ami il souhaiterait qu'on ne parle plus que les jeunes ne se jettent plus dans la vente de ratatopdaï il est en train de dire que déjà l'état ne subventionne pas un secteur comme celui-là il faudrait qu'on crée des emplois pour éviter ce type de personnes remèdes de souris parfois ils se retrouvent même à formaliser des souris attrapés ou des rats attrapés dans les quartiers non c'est pour dire que le sens de l'interpellation qu'à ce niveau ils présentent la populisation dans laquelle vivent les jeunes c'est pas des médecins c'est pas des trucs que ces jeunes vont acheter c'est des choses qu'ils composent dans les quartiers c'est des choses qu'ils composent c'est des jeunes qui se disent ok pour ne pas voler qu'est-ce que je fais il va s'asseoir il compose c'est une activité c'est une entreprise que ces jeunes créent mais comment est-ce que ces jeunes se retrouvent à vivre c'est assez compliqué c'est le mal-vivre nous parlons tous les jours ici du mal-vivre de la crise sociale des jeunes sont formés des jeunes sont nantis de diplôme les jeunes sont petits d'expérience mais n'ont pas de lieu où ils vont aller véritablement expérimenter mettre au service n'est-ce pas leurs compétences ils se retrouvent là oui ils sont nombreux à faire ce commerce mais ils sont aussi peu c'est les membres du gouvernement qui pensent encarter ces différents secteurs alors il y a un débat qu'on fait généralement ici moi je me demande pourquoi tout le monde a envie de venir en ville aussi parce que vous nous avez appris en son temps qu'à Douala on déverse enfin beaucoup de populations arrivent même de l'extrême nord des régions de l'ouest tous les jours tous les jours et je vais chuter en disant en voyant c'est la Centrafrique ici en Centrafrique il y a des femmes qui sont réunies dans un village avec le manioc elles fabriquaient les bâtons de manioc elles fabriquaient des produits l'état s'est intéressé notamment le ministère de l'agriculture qui s'occupe de l'agriculture s'est intéressé à subventionner maintenant ils récupèrent les produits des femmes qu'ils vont vendre à l'étranger et ça permet à ces femmes de pouvoir vivre je pense qu'ici l'État peut aussi s'occuper de cela à travers de simples subventions pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'en sortir oui mais les jeunes vont se faire quoi au village les terres du village appartiennent à ceux qui ont l'argent ils ont l'argent on va dire comme ça c'est quand même assez systématique on peut trouver des moyens de cesser on va se plier à la magnanimité de nos élites villageoises qui aimeraient bien encadrer les jeunes mais est-ce que ce ne sera pas sur la forme électoraliste mais la réalité est que même en campagne lorsqu'on a voulu que les jeunes restent en campagne on a créé des zones d'action prioritaire intégrées que le président Biya je le dirai toujours ici depuis 83 a dissous complètement est-ce que vous saviez qu'il y avait une usine de Ria Tonga qui l'a laissée il y avait les zones ici qu'on avait confiées à un colonel le projet de Bafan c'était un projet de participation des jeunes au développement il y avait plein de projets comme ça parce que les jeunes ils veulent quoi ils veulent s'épanouir c'est le qui choisit l'artisanat ou l'agriculture aujourd'hui on ne les encadre pas dans le cadre de la décentralisation donc les mairies les abandonnent donc c'est en ville où ils pensent que même le Ratatoub d'un comité peut avoir 200 francs ou l'autre jour il est au point merci beaucoup on passe maintenant à nos partenaires du concept Salaka c'est la grande promotion des magasins mais les un tapis on parle d'une vente spéciale et pour en parler ce matin encore Constitlamine bonjour bonjour Sam Cé Laurent et bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 de Zenith qui accueille encore ce matin en cette bête journée du 24 mai 2017 le concept Salaka avec bien entendu le magasin 1001 tapis et comme on peut bien sûr le remarquer on a donc quelques articles qui vous seront vendus ce matin à des prix vraiment dérisoires et je rappelle que c'est une vente qui se veut très très spéciale ceux qui n'ont pas eu le temps depuis le lancement de cette campagne c'est l'occasion plus que jamais d'aller du côté bien sûr du magasin 1001 tapis et je tiens à vous rappeler la situation avec la permission de la réalisation qui va là afficher donc la situation nous sommes à Douala à quoi juste en face de la boulangerie Saker Palais Dicat à l'entrée de la rue Mermoz nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h30 à 18h30 même les jours fériés pour dire que demain jeudi on sera également ouvert les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran ceux qui n'ont pas le temps de venir aux magasins qui veulent être livrés à domicile appellent à nos numéros de téléphone on viendra vous faire une livraison à domicile quel qu'en soit où vous êtes et je rappelle que les frais de transport sont supportés à 50% par le concept de Salaka ça veut dire quoi ? si vous êtes du côté de Yaoundé et que vous voulez qu'on expédie votre marchandise si le prix à expédier c'est 2000 francs vous payez 1000 francs et le concept de Salaka supporte 1000 francs voilà donc pour ce qui est de l'entrée de cette émission ce matin avec le concept de Salaka alors tout de suite nous allons lancer la vente de ce matin nous allons commencer bien entendu par les tapis ah ben oui quand on parle de tapis on parle bien sûr des grands tapis 2 mètres 80 sur 2 mètres et demi vous les avez à 19500 francs j'ai dit bien des tapis de très bonne qualité des tapis neufs qu'on peut d'ailleurs apercevoir à l'écran et le prix va s'afficher à l'instant avec la réalisation qui assure d'ailleurs cette belle émission le prix d'un tapis de qualité supérieure vous avez plusieurs modèles plusieurs designs à 19500 francs c'est donc le prix à débourser pour acheter un tapis neuf et pour ceux qui veulent plus de 2 tapis on pourra vous permettre d'avoir des réductions exceptionnelles voilà donc pour ce qui est des tapis les numéros de téléphone sont à l'écran appelez dès à présent ne perdez surtout pas le temps à côté donc des tapis on a bien entendu des robots mixeurs alors là plus besoin de demander aux voisins c'est terminé plus besoin voilà la démonstration se fait en direct à l'écran voilà regardez en quelques minutes voilà en quelques minutes on a bien entendu c'est bon voilà vous avez vu que là en moins d'une minute on a écrasé sa tomate les arachides les oignons tout peut être écrasé avec ce robot mixeur magique vous l'avez à 12500 francs le voilà je rappelle que les stocks sont en train de s'épuiser un robot mixeur qui vous permet de faire des jus de frouille qui vous permet d'écraser les condiments secs les prix s'affichent encore à l'écran voilà 12500 francs un robot mixeur de qualité quel qu'en soit vous êtes vous êtes à Garoua en Guéle-Mendouka à l'extrême nord quel qu'en soit votre ville votre pays achetez un robot mixeur à 12500 francs au magasin 1001 tapis et bénéficiez d'énormes cadeaux à côté bien sûr des robots mixeurs nous allons donc parler des fers à vapeur je vais dire tout simplement chers téléspectateurs ne demandez plus virgule les fers à vapeur virgule aux voisins point virgule parce qu'ils vont vous insulter c'est terminé chacun devrait avoir au moins deux fers à vapeur à la maison un fers à vapeur pour les enfants un fers à vapeur pour les parents pour copains un troisième fers à vapeur pour les étrangers vous les avez à 7500 francs ce magnifique grand fers à vapeur il peut s'utiliser également à sec pour ceux qui n'aiment pas la vapeur vous l'avez donc à 7500 francs les prix une fois de plus à l'écran pour tous nos téléspectateurs vous avez donc un magnifique fers à vapeur grand avec garantie 9 dans le carton à 7500 francs seulement pour ceux qui veulent acheter en gros on vous le permet d'acheter chez nous les laptops ailleurs alors à l'instant après donc les fers à vapeur nous allons parler bien sûr des laptops c'est très important les voilà 75 000 francs un laptop complet corde audio 80 gigas de disque dur 1.8 à 2.4 de processeur lecteur et graveur dvd wifi bonne autonomie de batterie vous l'avez à 75 000 francs ceux qui n'ont pas assez d'argent peuvent faire des avances c'est à dire des payements par tranche petit à petit afin d'avoir un laptop de qualité à 75 000 voilà les numéros de téléphone voilà le prix la situation est là c'est à douala à quoi appelez-les à présent passez vos commandes du côté bien sûr du magasin 1001 tapis alors à l'instant on s'en sévère le véritable salaca du jour la série sur le gâteau c'est bien entendu cet ordinateur complet qui est d'ailleurs allumé à l'écran ah ben oui vous l'avez à 35 000 francs ordinateur complet plus besoin d'aller faire les saisies chez les voisins c'est terminé plus besoin d'envier son voisin voilà il est bien sûr allumé il est installé bonne présentation physique clavier unité centrale écran plat 17 pouces voilà regardez comment il est en train d'être manipulé bien entendu un ordinateur complet les prix encore à l'écran pour ceux qui veulent les acheter 35 000 francs un ordinateur complet HP Pentium 4 1.8 de possesseur 1 giga de RAM 40 giga de disque dur lecteur DVD écran plat 17 pouces à 35 000 je n'ai pas dit 150 000 je n'ai pas dit 4 000 je n'ai pas dit 35 000 francs je vous rappelle que le stock il est très très limité pour ce qui est de ces ordinateurs c'est du jamais vu au Cameroun dans le monde entier un ordinateur complet de qualité avec garantie vous l'avez à 35 000 à côté donc des ordinateurs on a fini de faire des saisies on a besoin de scanner un document on a besoin de t'occuper son document on veut l'imprimer plus besoin d'aller demander l'imprimante chez les voisins c'est terminé chacun devrait l'avoir à la maison dans les bureaux dans les écoles à la maison et une imprimante multifonction HP neuve dans le carton vous l'avez désormais au concept Salaka à 37 500 francs une imprimante de qualité je me l'ai un tapis on va donc conclure avec des régulateurs de tension à partir de 18 000 francs et bien entendu j'invite tous nos amis anglophones on a quand même mis l'un tapis parce qu'il y a un laptop 415 000 robot mixeur 12 500 régulateur de tension 18 000 vous avez plein de temps fer à vapeur 7 500 francs donc j'ai juste un pour 1 000 tapis et tout le monde vous avez plein de temps parce que Salaka nous avons eu tout ce qu'il y a nous allons à un autre endroit parce que Salaka nous avons une garantie nous avons une place et nous avons plein de temps merci beaucoup merci c'était donc 1 000 et 1 tapis dans sa grande promotion cette vente spéciale de ce matin encore on passe à la suite ce sera avec nos amis de la Sam Zanad mais on va d'abord lire un ou deux messages encore parce que dans l'intervalle il faudrait bien qu'on fasse parler les téléspectateurs ah oui et donc un message qui s'intéresse justement à la situation des dockers bonjour à vous sur le plateau vraiment la situation de ces dockers est déplorable cela fait vraiment très mal tout cela aux yeux des autorités qui roulent dans des grosses voitures et vivent dans des grands hôtels et ceux qui ne produisent rien la situation changera un jour dans ce pays après le régime sans pitié de Yaoundé bonjour le plateau tout ce que le monsieur est en train de dire est vrai moi-même je suis docker au port de Douala une heure de travail coûte 180 francs ma femme est partie depuis et je suis rentrée dans la maison familiale pour y vivre c'est une société où il n'y a pas d'avenir c'est quoi ces femmes qui partent également dès lors que ça tourne mal non il faut également savoir supporter hein c'est tendance il n'y a pas de même les condiments assister son mari c'est tendance toutes les femmes n'ont pas le même comportement comme moi une fois comme moi je n'ai pas un vent de mon eau ce n'est pas honte je n'ai pas vendu l'eau glacée j'ai vendu l'eau glacée vendu les oies et comment tout ça un dernier message oui si une femme passe avec qui n'a pas l'amour qui a l'amour tu peux t'asseoir tu braises le plan pour que vous essayez de joindre les deux bouts tout à fait mais quand tu passes parce que vous voulez la vie facile on vous appelle alors les femmes consommatrices voilà le nom que vous donne les femmes consommatrices il faut sortir de la maison vous bossez comment ? et soutenir son mari moralement même s'il est en difficulté c'est ça c'est ça le rôle de la femme 24 750 francs au moins c'est vraiment incroyable un adage en anglais dit il n'y a pas de grande destination sans un ugly 22h et le dimanche à partir des 18h 16h et le détoileur c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soins dès 17h avec la meilleure cuisine du toilet et une bière à votre disposition 16h et le détoileur 6h à quoi derrière le glacier moderne un pro-light 693 542 542 94 avec nous ce matin encore Bertrand Kadji bonjour bonjour Sam à tout le panel bonjour voilà pour les dernières nouvelles donc de la Santa Club de Douala avec le week-end qui pointe déjà à l'horizon vous faites le bilan déjà de ce début de semaine bien le bilan de ce début de semaine il faut le signifier à nos chers téléspectateurs et clients que vous êtes et qui nous regardez ce matin lundi bien sûr je commencerai par là excusez-moi lundi on a donc continué à offrir à toutes ces personnes là qui n'est-ce pas font le déplacement pour la Santa Night Club le lundi piscine party avec une connotation toute nouvelle des propositions à leur endroit et bien sûr ils ont trouvé satisfaction et nous en sommes véritablement fiers le mardi qui était hier la grande soirée ladies night a vu n'est-ce pas la participation d'autant de nouvelles personnes parties d'ailleurs bien sûr qui dans les sondages nous laissent savoir que seule l'information leur est arrivée n'est-ce pas à partir de Equinox raison pour laquelle je dis ce partenariat vaut mieux son pesant d'or il faut le signifier ici et remercier n'est-ce pas cet apport que nous donne Equinox radio et télévision le mercredi soirée véritablement crier chaud faites le déplacement pour ce soir mesdames et messieurs pour voir ce qui vous sera proposé nouvellement en matière de de créativité car tous les mercredis nous offrons à l'endroit de notre chère client que vous êtes n'est-ce pas une toute nouvelle proposition qui de toutes les manières vous apportera satisfaction de par le regard et pourquoi pas tenter de le refaire quand vous rentrez chez vous car c'est rien d'aussi difficile et c'est rien qui puisse faire mal à qui que ce soit et jouant à tout cela n'est-ce pas nous permettons à notre jd performance de faire danser toute la clientèle qui fasse le déplacement pour tous les mercredis soirées créées il y a chaud le jeudi qui sera demain la grande nuit en dîn donc le thème de demain ce sera sur le dress code de dîn avec un défilé apparent à la clé qui vous offre d'une cagnotte à se partager de 115 000 francs alors mesdames et messieurs vous messieurs qui faites de déplacement venez encourager ces jeunes dames et des moiselles qui décident de se mouvoir au devant des regards nous vous l'avons signifié c'est pas un défilé comme professionnellement organisé ici nous permettons à toute tranche d'âge de pouvoir participer qu'elle soit grand détail petite forte de compulence ou petite de corps bien sûr elles s'amusent et bien sûr à la clé on leur permet de rentrer quand même pour celles qui ont participé avec au moins les frais de participation excusez-moi la rédondance vendredi et samedi soirée de pleine ambiance avec disque à la démence soirée 100% VIP le dimanche la discothèque de papa pour les titres souvenirs le rappel des mémoires nous permettons à ces personnes là qui aiment vivre le bon vieux temps de se découvrir par la programmation artistique menée de main de maître par nos dits et performances qui s'attellent à pouvoir distiller de la musique d'antan pour le réveil des mémoires voilà comment se présentent nos soirées à thème au sein de la discothèque qui nous rassemble et qui vaut bien n'est-ce pas la peine de découvrir car is the best place to be voilà merci donc à vous Bertrand Ly pour ces autres précisions en rapport avec la Santa Club et le week-end prochain s'annonce encore plutôt assez électrique de ce côté là rendez-vous pris donc à vendredi prochain oui à vendredi prochain cher Sam et à tout le panel j'y serai pour n'est-ce pas l'annonce de la semaine prochaine merci Saint-Jean et Clos du Toilard c'est l'un de vitesse votre discothèque les filles ouverts tous les soirs avec ses conseils et nos bons qui vous en ont durant toute la semaine de lundi à samedi dès 22h et de dimanche à partir des 18h 18h Saint-Jean et Clos du Toilard c'est aussi son lunch-bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Toilard et un billard à votre disposition Saint-Jean et Clos du Toilard Saint-Jean et Clos du Toilard derrière le glacier moderne Info-Light 693 542 542 94 tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Toilard et un billard à votre disposition Saint-Jean et Clos du Toilard 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 derrière le glacier moderne Info-Light 693 542 542 94 650 22 22 22 22 C'est la Saint-Jean et Clos du Toilard Yeah ! Voilà pour ce qui est de la Sanza Club et on va sortir à présent en présentant l'événement Miss Biche 2017 dont la grande finale est prévue ce samedi au Seme Biche de Limbe alors vous l'aurez compris donc nous sommes plutôt bien achalandés pour la fin de ce programme pour évoquer cette opération et pour en parler encore la chargée de la communication elle est là avec quelques-unes de celles qui l'accompagnent Marie-Leonis Sen bonjour bonjour Sam Séverin et bonjour à tout le panel bonjour ma puce alors tout est fait un prêt vous nous garantissez de ce que mes petits plats sont mis dans les grands en vue de la grande opération de ce samedi ? oui justement tout est fait un prêt mais pas encore les candidats parce qu'elles ont des séances de coaching déjà elles sont là sur le plateau pour vous confirmer qu'après la fin de l'émission c'est le départ pour l'hôtel Seme Biche où elles auront trois jours intenses de coaching avec leur directeur artistique Frédine Maniongo voilà leur directeur artistique alors comme elle vous accompagne est-ce qu'il y en a une ou deux qui souhaiteraient dire juste un mot à vos côtés ? alors bonjour à tout le monde bonjour bonjour à tous les téléspectateurs de Zenith alors tous les candidats de l'élection Miss Biche sont enfin prêts pour le départ et d'ici la fin de l'émission juste le petit temps qu'il nous est donné nous partirons pour l'esplanade du grand hôtel Seme Biche et nous donnons également rendez-vous le 27 samedi voilà à partir de 14h précis parce que les places vraiment seront l'hôtel les plages tout sera très bondé nous invitons donc tous les auditeurs les téléspectateurs en fait tous ceux là qui nous écoutent actuellement et voilà de venir nous retrouver ce 27 à 14h pour un show explosif voilà un show alors Marie-Léonie un dernier mot pour une autre des candidats qui se présente je préfère celle qui est à côté finalement ah d'accord voilà c'est juste pour blaguer alors je vais dire à tous les téléspectateurs de Kinox Télévision de nous retrouver le samedi 27 mai du côté de l'hôtel Seme Biche parce que les candidats elles sont 25 en tout elles vous promettent des moments sensationnels moments sensationnels je me demande si les filles la mangent mais vous mangez même la mangent il y a un et quand il s'en quand même regarde les enfants ils mangent tu mangez ma chérie tu verrais le ventre ne saura pas comment tu mangent toi aussi mangent on ne peut pas devenir juste avec le ventre le ventre est collé au dos beaucoup de sport beaucoup de sport je ne peux pas manquer à Seme Biche il faut dire à Yann qu'il ne m'aura jamais une chambre il serait un seul tombe on n'est pas là il te regarde d'accord Yann je serai là je serai la réserve où il ne s'en climatiser avec les gambas ne laisserai pas faire la tarapou qu'il n'y a pas que quelqu'un m'a mis à tarapou mais j'ai envie de commencer la tarapou on ne va faire quoi rien donc je veux faire la tarapou Yann je serai là très bien donc tous les dispositifs un dernier mot Marie-Leonée donc au niveau du Seme Biche on évoquait le directeur général monsieur Yann Anoko et tout son staff oui lui-même il est sur place pour s'assurer que tout le dispositif d'installation du côté de la plage est fait un prêt donc d'ici demain toutes les installations seront faites vendredi il y aura une balance générale avec les artistes invités donc tout sera fait un prêt on ne dévoile pas quelques noms de ces têtes couronnées artistes invités alors les deux noms que je vais dévoiler il y a Blesby et il y a Michael Kissou le reste est ceci vous ne donne pas mon nom pardon non je ne donne pas maintenant beaucoup d'invités surprise aussi là vous ne dévoilez pas les noms non je ne dévoile pas les noms merci c'était l'opération Miss Biche 2017 dont la grande finale est prévue ce samedi du côté de l'Imbéo Seme Biche avec beaucoup de glamour de détente et de show voilà un rendez-vous exceptionnel dans cette catégorie c'est une seule adresse ce sera de RELPLACE TO BE à la prochaine je ne dévoile pas les noms encore plus je ne dévoile pas les noms noms je ne dévoile pas les noms à la prochaine Voilà la grande finale à travers ce spot de présentation dont on ne s'est pas mis d'admiration puisque c'est du très joli travail rendez-vous pris donc le 27 et ce samedi pour ceux qui auront le bonheur de s'y rendre à présent tendance on va sortir on va critiquer Sam on y va je te donne la parole voilà au nom de la liberté de critiquer ce jour doit se tenir à Yaoundé au tribunal militaire peut-être qu'ils y sont déjà l'autre étape du procès procès kafkaïen entre guillemets selon certains à l'encontre de quelques leaders de la contestation anglophone lorsqu'ils avaient été arrêtés le monde entier s'était donc ému de cette façon qu'a eu le pouvoir de gérer cette affaire de façon tout à fait singulière donc aujourd'hui maître Fontaine Neba et surtout Félix Congo-Arborbala vont donc répondre des quelques accusations entre temps il y a eu jonction de procédures il y a également le cas d'un animateur journaliste qui a été incarcéré dans le cadre de la même affaire ils sont accusés entre autres d'hostilité contre la patrie voilà donc ce sont des termes qui peuvent être attribués comme cela lorsqu'on a envie de vous coller quelque chose dans ce procès là on va donc dire tout simplement que la communauté internationale nous regarde on sait que parmi les conditions qui avaient été posées par les soutiens de ces personnes et qui continuent de maintenir la contestation dans ces zones anglophones il y a la libération de ces personnalités là aujourd'hui dont le patriotisme à d'autres égards a pu être éprouvé à certains moments on va donc espérer que tout cela connaisse un aboutissement euro nous ne disons pas que la justice ne doit pas travailler parce qu'on est dans un état de droit et qu'il faut respecter les droits de la défense mais surtout le principe de séparation des pouvoirs alors c'est en cela que nous formulons cette critique pourvu qu'on n'ait pas une justice instrumentalisée au profit d'un pouvoir et puis on a besoin de décrisper un peu l'atmosphère pourquoi pas le président dans la mouvance de l'unité nationale n'aurait-il pas ordonné puisqu'on sait qu'il a sa main mise aussi sur le pouvoir judiciaire pourquoi n'a-t-il pas choisi d'ordonner tout simplement la libération de toutes ces personnalités alors beaucoup de courage à tous ceux-là et à toutes les familles de ces gens qui sont incarcérés y compris le cas de Aya Paul Abine c'était le zénith de ce ventre nous sommes le mercredi merci, bienvenue au zénith sur Equinox on salue tous les membres de la commission Yann Philemon qui a rendu son rapport hier à travers un communiqué de toutes les façons qui était destiné à faire davantage la synthèse de ce rapport qui a été déposé à printon sur la table du chef de l'état il y a quelques six mois donc le premier ministre mais aussi le garde des Sceaux et également le DGSN monsieur Jean-Baptiste Bocam mais surtout les rapporteurs de cette fameuse commission monsieur Atangandji Paul ministre chargé des missions mais aussi et surtout secrétaire permanent du conseil national de sécurité on en reparlera donc tout à l'heure le temps de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à travers le monde qui nous regardez et le panel est constitué prête à mettre les petits plats dans les grands Charles Amel Mbatchou, bonjour bonjour Sam Sévén Angou et bonjour au ministre de la santé André Mamafouda j'espère au moins que vous vous êtes rapproché et que vous êtes au courant des enregistrements pour le bateau Africa Merci 1695 cas seulement pour le centre c'est bien et parlant de santé il y a une bonne nouvelle pour le continent africain avec la désignation du nouveau directeur général de l'OMS il est ressortissant de l'Ethiopie il est âgé de 52 ans le vote est intervenu hier face à un candidat britannique merci d'être là aussi ce matin madame Megui Mapoko Ndombou voilà bonjour bonjour Sam bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith il y a un bonjour particulier au ministre des Transports que j'interpelle ce matin afin qu'il se penche un peu sur la question des conducteurs de camions de gros porteurs qu'il voit, qu'il essaye de réguler ce secteur là parce que quand on voit comment ces derniers se comportent dans nos agglomérations on est un peu inquiété c'est désormais dangereux de se retrouver aux côtés d'un gros porteur avec un conteneur quand on sait ce qui est déjà devenu voilà les gros porteurs sur nos routes qui dictaient leurs lois c'est vrai ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine colère mais en parlant de porteurs et de gros porteurs celle-là reconnue dans la catégorie des dockers au port autonome de Douala on en parlera dans la section environnement ce matin avec nos invités parce qu'ils sont bien nombreux qui sont parmi nous ce matin on recevra donc leur porte-parole monsieur Jean-Pierre Vumdi et Balet vous êtes là encore ce matin bonjour bonjour Sam je salue encore mon ami et très cher ami Edouard Fouchivet qui a bloqué la centrale d'embauche là-bas au port de Douala parce qu'il ne vous souhaite plus que les dockers soient recrutés en masse alors qu'il se plaignait qu'il n'y a pas assez de dockers bon si c'est votre ami comme vous le dites vous pourriez lui faire entendre raison pour qu'il revienne à de bien meilleures considérations on va reparler on démarre maintenant le zénith avec l'histoire de tendance qui est là ce matin pour nous raconter ce qui se fait ce qui est considéré comme la dépigmentation le phénomène du décapage au Cameroun bonjour bonjour Sam c'est vrai Ango bonjour encore à toutes les femmes qui mettent l'huile pour devenir un peu clair on appelle ça l'onjang Sam bonjour à toutes les femmes qui mettent l'onjang Sam parce que c'est ça qui est à la mode maintenant hey mama pardon sortez sortez tant de vos tempans vous m'écoutez pardon mais gay c'est chaud l'onjang Sam est en train de faire fort dehors au point où il y a une date je vais demander à tous les auditeurs à tous les téléspectateurs s'ils n'ont pas un produit qu'on peut grandir et redevenir noir si je commence à faire l'onjang Sam est-ce qu'il y a un médicament qu'on peut avaler pour être devenue noire s'il vous plaît si vous avez écrivé dans mon e-box Facebook je vais vous répondre ou encore vous envoie les messages au nom que Megui va vous donner parce qu'il y a une dame qui est en difficulté c'était un jeune marin et qui revenait de guerre son mari son mari c'est un marin ça fait 8 mois le gars était lui en main Sam il est revenu hier sa femme aurait changé de couleur comme elle était d'abord nous n'a comme nous nous coutons elle là si tu la vois maintenant on peut se mirer sur elle elle est devenue blanche blanche le genre comme une blanche on voit même les veines son mari dit mais je ne peux pas te laisser je voyage je fais seulement 8 mois je reviens que tu as changé de teint elle dit ouais ben je voulais seulement te surprendre l'on m'a dit mais surprendre comment ? elle dit je fais ça pour toi de deux son mari lui dit mais voilà mes enfants qui ont chaud au deuxième trimestre tu me dis que tu verrais me suivre donc ça a pris feu il a dit qu'à là jusqu'à une semaine pour devenir noir qu'il n'a pas épousé la blanche qu'il a épousé une femme noire alors papa pardon envoyez-moi le médicament là-bas ça pour sauver son foyer son foyer d'andine les gens sont là par-dessus par-là je connais comment on fait ça avec 500 fois on dit tu vas voir mon ami qu'on dit mon marché elle t'a fait mais maintenant est-ce qu'on a fait comment pour ne plus si tu commences à faire une chance est-ce qu'il y a alors un médicament qu'on peut utiliser pour élever les doigts c'est donc de ces médicaments qu'elle veut ce matin envoyez-nous les médicaments pour que la femme se sauve son foyer c'est grave Maggie très bien on donne justement la parole à Maggie parce que c'est un phénomène bien connu chez nous déjà peut-être comme vous vous avez la bonne couleur est-ce que vous nous confirmez que c'est la couleur qui passe mieux sur le marché et si oui comment comprendre tous les produits qui sont utilisés dans cette catégorie je crois que si c'est la couleur qui passe sur le marché je ne sais pas je ne sais pas il faudrait peut-être demander à ces femmes-là pourquoi est-ce qu'elles se décident finalement à changer de couleur de couleur alors qu'à pratique qu'est-ce que vous vous utilisez en cette matière qu'est-ce que j'utilise oui ben un lait de toilette tout simplement oui après tout de suite parce que j'utilise ça c'est qu'avant il était noir non mais j'ai justement nettoyé ma peau ne croyez pas que même si non je ne me décape pas je nettoie j'utilise un lait qu'on compose et la personne qui compose mon lait elle est là si vous voulez avoir mon tel venez me voir je sais comment elle compose alors comment est-ce qu'on ne peut pas stigmatiser une bonne fois pour toutes tout cela ou toutes celles-là qui font dans les compositions des laits oui il faudrait il faudrait les stigmatiser c'est une pratique dangereuse ça il faut l'avouer parce que aujourd'hui vous avez des jeunes filles qui en font toute une activité commerciale qui n'ont pas forcément suivi une formation de chimiste de cosmétologue et qui se lancent comme ça voilà elles utilisent des ingrédients piqués ça et là très 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 nocifs pour la santé c'est aujourd'hui un véritable problème cas de santé publique la dépigmentation on connaît ce que ça entraîne comme conséquence des cancers de la peau et tout mais maintenant il ne faut pas occulter aussi le fait que ces femmes qui décident de changer de couleur de peau sont influencées quand même par la société parce qu'on décrit on décrit ce phénomène de décapage mais souvent c'est des conséquences directes de ce qui se passe de ce qu'on leur impose pratiquement même dans leur lieu de service dans leur lieu de service où elles ont des professions qui sont beaucoup liées à leur image ont des employeurs qui estiment que c'est le teint comme on dit au quartier le teint commercial et que c'est celui-là qui passe le mieux même les hommes par rapport à leur compagne quand une femme elle a son teint et baine elle se rend compte que son homme préfère parce que voilà dans un couple on sait quand son homme va voir ailleurs elle se rend compte que chaque fois c'est des femmes de couleurs claires elles peuvent être influencées à tort elles peuvent être influencées par cela et se dire que bon voilà pour pouvoir accéder pour pouvoir avoir certaines choses il faudrait peut-être qu'elles maintenant il faut dire que cette couleur on peut la voir soit par naissance soit vous êtes né hybride c'est à dire métisse de père blanc et de mère noir ça peut arriver vous pouvez la voir tout simplement naturellement comme ça et vous l'entretenez comme c'est peut-être votre cas maintenant on peut la voir et c'est ça qui est dangereux avec les injections et tout type de choses qui sont astigmatiques les injections et je vais m'aller plus loin il y a pour ceux qui n'ont pas assez de moyens parce que il y a des méthodes de dépigmentation qui coûtent extrêmement cher extrêmement onéreuses on va vous parler d'une injection à 450 000 francs vous voyez mais pour ceux les agents de la police excusez-moi aiment bien se retrouver à ces endroits là voilà c'est bizarre charlamène pour terminer alors disons que il faut gérer il faut prévoir on doit prévoir il doit avoir des prévisions est-ce que la ville de Douala est véritablement jouie d'un plan c'est une question qu'il faut se poser est-ce que comme celle de la Chine quand on voit les villes comme Guangzhou on voit les villes qui sont pensées on imagine même dans 40 ans comment devrait être la ville on fait des maquettes on étudie on analyse en termes de voies voies terrestres voies souterraines on étudie est-ce que Douala c'est pareil point d'interrogation Sam Sévérin nous sommes dans une ville quelconque excusez-moi de dire nous sommes dans une ville quelconque pilotée par un médecin il est temps qu'on revienne aux choses sérieuses dans cette ville qu'est-ce que le sabot quand est-ce que vous avez bien garé quand est-ce que vous avez mal garé à quel moment vous êtes dans l'insémisme à quel moment vous êtes dans la norme même ceux qui sont en route avec les voitures des remords ils ne le savent pas parce que Sam Sévérin faites un tour je vais citer une boulangerie c'est les épaules commence à partir de 9h de 7h30 jusqu'à midi vous ne parterez pas à circuler de ce côté parce que les gens vous reviennent à aller pour acheter le pain entre ceux-là qui cherchent à aller acheter le pain qui déclenuisent complètement au niveau de la circulation et ceux qui cherchent à aller pour aller travailler qui a le plus besoin point d'interrogation Sam Sévérin vous êtes dans votre véhicule vous voulez aller acheter un médicament vous êtes devant une pharmacie vous sortez rapidement pour prendre un médicament et partir vous avez garé on vient vous mettre les sabots est-ce que c'est normal ? alors vous avez des gens avec qui vous discutez qui vous disent que monsieur ça c'est de l'insimisme l'autorité c'est faire parfois vous avez laissé votre véhicule vous avez bien garé dans les normes malgré ce qu'on a trancé la route qu'on a déjà mobilisée mais ils viennent mettre les sabots puis ils disparaissent il y a des gens qui ont remonté les véhicules lorsqu'ils sont arrivés à l'aise en disant fourrière déjà qu'ils ont fait le tour des fourrières puisqu'on ne vous précise pas dans quelle fourrière est-ce que c'est la fourrière municipale ? est-ce que c'est derrière un coulou ? vous ne savez pas vous devez fouiller lorsque vous arrivez vous trouvez votre véhicule il y a des assossoirs qui ont disparu ça c'est faux le dire qui a détourné ces assossoirs ? c'est les phares qui ont bougé c'est les phares qui sont cassés c'est X et Y vous posez la question vous ne venez pas là pour nous poser vous récupérez votre véhicule ou pas ? alors ça me sévère finalement les usagers s'interrogent c'interrogent mais où allons-nous ? parfois vous emportez votre véhicule vous ferez la fourrière vous ne le trouvez pas ils sont des salariés pour la mairie ou ils sont déjà fait des interventions dans la ville de Douala avec votre véhicule dans le camion remorque c'est une entreprise quelquefois d'arnaque même il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de combines tout autour il va falloir revoir un peu les fondements même de cette opération en matière de parking qui n'existe presque pas en nombre suffisant à Douala principalement c'était l'objet de votre colère on va passer à notre invité en restant toujours dans le domaine de l'environnement puisqu'on parlait de la flux du très grand flux de véhicules aujourd'hui à Douala qui transite par le port de Douala le port autonome de Douala et donc au cours de l'actualité encore à la faveur des actions menées par le collectif de ce qu'on appelle là-bas les dockers et nous recevons sur ce plateau à présent leur porte-parole monsieur Jean-Pierre Vundi et Ballet qui est là également bonjour oui bonjour monsieur vous allez bien alors vous êtes présenté vous rapidement vous même parce que vous avez une autre responsabilité sur le plan national oui je vous remercie d'abord la chaîne et qui nous parce que présentement là vous êtes la unique chaîne qui essaie de dire la vérité parce que nous voyons à peu près votre travail donc je vous remercie encore une fois de plus moi c'est monsieur je suis le représentant des dockers en même temps je suis le président national des dockers et activités qu'on est du Cameroun alors c'est quoi le dockers pour qu'on puisse comprendre les dockers ce sont les manutentionnaires portuaires ce sont eux qu'on appelle les dockers ok très bien manutentionnaires portuaires votre activité consiste en quoi exactement en quoi est-ce que vous êtes un maillon essentiel dans la chaîne de production ou alors de l'activité du port autonome de Douala au quotidien oui le docker ce sont ce sont ces travails là qui font l'ensemble tous les travaux dans la scène portuaire donc que ce soit dans la manutention que ce soit dans le pointage que ce soit dans les magasins l'empotage des potages ce sont les travails du dockers très bien alors on va donc aller avec la série de questions qu'on avait prévues pour vous ce matin première question dans ce dossier là où en êtes-vous exactement aujourd'hui est-ce qu'il y a eu les toutes et dernières discussions vous êtes parvenu à quoi oui je ne veux pas d'abord aller vers la fin je veux vous dire pourquoi nous nous qui vons aujourd'hui pourquoi on avait souligné le mouvement pacifique de ce mouvement c'était par rapport à la situation de l'homme dockers parce que vous saviez nous travaillons comme les tâcherons c'est-à-dire tu ne travailles pas tu n'as pas le droit au salaire le dockers n'a pas de salaire et c'est le dockers qui sort tu sortes chaque matin pour venir travailler et alors nous constatons que ce travail là quand nous venons au port on cherche encore on t'enlacat c'est-à-dire que tu viens encore chercher le travail c'est pas pour venir pour travailler donc nous sommes nous sommes des tâcherons et lorsque nous travaillons donc ces tâches là comme ça nous constatons qu'à la fin du mois on occupe les impôts les taxes comme si nous étions nous avions un salaire alors que nous n'avions pas de salaire donc nous payons les impôts et ces impôts là quand nous regardons on voit là-bas on occupe l'assurance maladie de 5200 que malheureusement on a vu d'après les interviews de monsieur le président du GEPAC monsieur Fosivet qui déclare qu'il nous occupe 2200 alors moi j'ai une question comment est-ce qu'on devient dockers quel est le processus pour devenir dockers oui le processus pour devenir dockers c'est ce groupement qui est le groupement professionnel des inconnu du Cameroun qui est le GEPAC ils ont sorti un document qui est la lettre d'engagement vous passez d'abord par une lettre d'engagement que vous rédigez vous-même non c'est pas nous-mêmes qui rédigeons c'est eux qui rédigent ces lettres d'engagement et ces lettres d'engagement qui ne nous donnent pas d'abord même le profit d'avoir un salaire de base donc on a une lettre d'engagement au lieu du contrat de travail ils nous donnent des lettres d'engagement et la carte de dockers se coupe derrière cette lettre d'engagement qu'on vous donne et quand on vous coupe cette carte on vous dit que vous êtes assuré vous avez l'assurance vous êtes affilié à la CNPS et tout on fait tout le dossier complet nous sommes sans vous non après l'avoir passé au visite médicale on vous donne une construction du dossier de la CNPS on fait tout et tout et tout on remplit et puis on dépose on dit que nous sommes fonctionnaires vous êtes fonctionnaire dans ce lieu d'engagement votre salaire minimum c'est combien ? dans ce lieu d'engagement je vous dis que le docker n'a pas de salaire nous sommes des tâcherons c'est quand tu arrives sur le terrain que tu constates que le docker n'a pas de salaire il y a une contradiction il y a une contradiction à ce niveau-là je souhaite un bon bon point de la parole pour nous éclairer un peu des tâcherons c'est-à-dire des temporaires mais en même temps il dit lors de leur incorporation on leur fait signer un tout un tas de documents qui ressemblent à la mise en place d'un contrat de travail est-ce qu'ils ont un statut oui ou non ? mais ils en ont selon le GEPAC c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez avec cette lettre d'engagement il est établi que vous avez trois niveaux de statut d'abord une carte blanche qui vous permet de venir une carte rose qui vous confirme comme docker et une autre carte qui vous met disons à la retraite je pense que c'est les trois niveaux c'est-à-dire c'est ce que nous a dit le GEPAC dans la nomenclature de la formation ceux qui sont formés qui par exemple pour ce cas-ci sont dans les trois cinq ans ils ne sont pas engagés et ceux qui sont les docker confirmés et ceux qui après un moment m'a donné notre destination propriétaire comment comprendre que les sabots soient placés sur les voitures bling bling comment comprendre le fait que les sabots soient placés sur les voitures même bien garées qu'est-ce qui justifie cet abus d'autorité à ciel ouvert est-ce que les méthodes utilisées par la communauté urbaine pour réprimer les chauffeurs indisciplinés sont acceptables à Douala comme à Yaoundé on place les sabots comme on veut on veut l'importance d'arnaquer les pauvres citoyens au nom d'une communauté urbaine malade d'un manque criat de parking faites un tour à quoi plus précisément au boulevard Leclerc au boulevard de la République et de la Liberté vous allez voir les problèmes que rencontrent les usagers pour stationner leurs véhicules dites-moi est-ce que les agents d'un tonneur n'oeuvrent pas pour apporter plutôt une situation inadéquate comment comprendre qu'après la pose des sabots les voitures ne sont jamais remonquées immédiatement mais plutôt abandonnées là avec une personne prête à entamer les négociations avec le ou le propriétaire des dits véhicules je m'interroge comment comprendre que les véhicules abandonnés le long de la voie publique ne sont jamais embarqués par les agents de la mairie comment comprendre que les garages les call boxers les motos taximènes prospèrent tranquillement dans l'incivisme tandis que les usagers en payent le prix pour rien on sabote votre voiture même installé dans votre véhicule bien stationné on met le sabot sortez de votre voiture afin d'acheter un médicament à la pharmacie on met le sabot essayez de faire le transfert d'unité auprès d'une call boxeuse on vous met le sabot vous avez une panne subite sur la voie publique on vous met le sabot finalement quand est-ce qu'on doit le mettre ou quels sont les textes et le statut qui entourent cette affaire de sabot je m'interroge il faut même peut-être s'interroger davantage aussi entre la CUD et les mairies d'arrondissement comme la mairie de Douala 1er parce qu'on voit souvent des agents de Douala 1er également s'adonner à cet exercice de façon quasiment instantanée à travers les artères de la ville alors première question tendance tu as déjà assisté à une de ces scènes comment tu poses la réponse chaque jour je vois me ici en bas souvent quand je gare en bas ils viennent là ils disent qu'ils vont mettre les sabots la dernière fois les gars de la station disent non c'est la voiture et t'en as attention j'avais bien garé mais c'est devant mon entreprise vous ne pouvez pas arriver devant mon entreprise venez me mettre les sabots ça ne se passe pas comme ça d'autres on dit comment on ne va pas nous saboter à l'arrière on ne vous sabote pas on dit ce que vous faites parfois qu'il n'est pas normal ça ne veut pas dire que moi je ne vous aime pas je vous aime bien vous faites votre travail mais ce n'est pas la peine d'aller travailler où on ne vous a pas envoyé après 17h vous faites quoi dehors mais si on a dit que vous fermez c'est à 15h qu'on fait mon charlamène mais vous êtes dehors jusqu'à 16h 16h30 vous faites quoi ? le jour où il va encore voir quelqu'un en bas à partir de 16h il va appeler que votre patron très bien comme vous croyez qu'il n'y a pas les relations c'est votre patron que je vais appeler il y a aussi ce qu'on appelle le TVP tu as m'a oublié ça est-ce que le TVP on doit payer cash ? je ne sais pas alors on reste dans la tonité des sabots je l'ai mélangé tous les gens c'est tout la mairie au départ c'est une oeuvre d'assainissement quand même parce que dans la plupart des pays développés il faut bien se le dire garer sa voiture au bon endroit relève vraiment du civisme en même temps maintenant la question est de savoir est-ce qu'on a ces espaces bien aménagés dans nos villes c'est ça le problème or dans toute nos collectivités territoriales décentralisées il existe bel et bien dans les thèses organiques ce que vous avez appelé tout à l'heure les services d'assainissement urbain or les services d'assainissement urbain s'accompagnent du chaussé d'un trottoir et des parkings généralement c'est comme ça que ça devrait se faire donc en principe dans une ville comme Douala où il n'y a presque pas de parking réservé il n'y a presque pas de trottoir je ne sais pas si vous en savez vous en connaissez on ne devrait pas mettre le sabre ils ont quand même pu matérialiser quelques parkings quelques endroits oui quelques endroits mais Charles Amel a fait une observation pertinente là-dedans tout à l'heure c'est-à-dire que comment pourquoi on laisse les voitures en panne et surtout les camions on ne les enlève pas ça entre précisément dans cette campagne d'assainissement dans ce service d'assainissement et de fourrière donc ce n'est pas normal même si c'est un camion qui est chargé qui tombe en panne la communauté urbaine doit tout faire pour mettre ce camion à côté à côté de la rue pour dégager la chaussée vous avez parlé de l'incivisme effectivement ça entre la secarde mais l'autre chose que vous allez soulever je vais terminer par là l'imbroglio ça rajoute parce que on ne sait pas qui gère la ville de Douala est-ce la communauté urbaine ou les mairies d'arrondissement parce qu'en plus de ces sabots on ne sait pas là où il y a les motos mais bientôt on va vous parler des vignettes des garages ou des stationnements voilà des stationnements alors qu'il n'en existe pas voilà ce qui en rajoute à cet imbroglio donc il faut dire mais Guy que ça ne concerne pas seulement la ville de Douala même à Yaoundé je crois que les phénomènes il y a la fourrière municipale de Yaoundé qui est située peu derrière je crois le ministère des sports et là-bas on retrouve plein de véhicules je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça qui sont arrêtés systématiquement et vous devez débourser à la fin 25 à 30 000 francs si vous avez été surpris un flagrant délit de mauvais stationnement alors globalement la même question pour vous aussi qui doit gérer cette affaire et comment ? qui doit gérer cette affaire ils se reconnaissent ceux qui doivent gérer cette affaire mais moi je veux dire qu'on est dans un pays où on a l'impression qu'on met toujours la charrue avant les bœufs on a toujours l'impression que les responsables sont surpris de ce qui arrive on ne peut pas mettre des mesures en place alors qu'on n'a pas pris des dispositions antérieures pour faciliter l'application de ces mesures alors on est dans un pays où il n'y a même pas bientôt on va se retrouver avec plus de véhicules que d'habitants parce que je prends la ville de Douala particulièrement il y a extrêmement de véhicules dans la ville de Douala mais il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place de parking il n'y en a pas il faut se dire la vérité parfois même nous sommes ici juste en bas là tu cherches une place de parking tu n'en trouves pas tu n'en trouves pas tu tournes tu tournes tu tournes tu n'en trouves pas on a des immeubles qui sont là on ne prévoit pas de parking souterrain on ne prévoit pas de parking souterrain on construit la ville comme ça le pays comme ça à l'envolée comme ça sans prendre des mesures mais après on vous envoie des agents communaux qui viennent mettre des sabots et qui choisissent parce que c'est désormais fait même à tête chercheuse on a plein de voitures des cadavres de voitures qui sont là personne ça ne bouge pas pendant un an pendant deux ans on se demande bien à qui ces voitures appartiennent ça ne bouge pas alors on a j'ai parlé hier de la rue la nouvelle route Bessenguet là où il y a la nouvelle casse là où il y a la nouvelle casse derrière voilà où il y a la nouvelle casse on a de la ferraille qui se retrouve sur la chaussée imaginez que vous allez à cette rue là où vous devez garer vous allez garer où vous allez garer où les voitures qui vont devoir circuler comment elles font pour circuler s'il y a un enfant qu'il faut éviter vous même en évitant cet enfant qui traverse la route vous vous retrouvez face à face avec la ferraille donc avant d'envoyer des agents communaux faire comme si oui on était en train de travailler vraiment à l'assainissement de la ville il faut penser il faut faire donc on est rattrapé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas lu on est rattrapé un vrai plan directeur d'urbanisation de nos villes on a des sens interdits on n'a pas déjà assez de routes mais il y a des sens interdits partout c'est franchement disons quand même que Yaoundé se porte un peu mieux là dessus parce que je crois savoir également qu'au niveau de l'esplanade même autour de l'hôtel de ville en face de la direction générale de la CNPS à cet endroit là bon il y a quand même des parkings qui sont assez bien matérialisés on peut en citer quelques autres dans la cité mais Douala fait face vraiment à cette pénurie de parking si tu le permets je vous demande voilà pour chuter c'est pareil que des places de parking même les feux de signalisation on a des grands carrefours où on se retrouve souvent là les feux de signalisation ne fonctionnent pas et c'est bizarre parce que vous sont déjà vers la retraite voilà un peu sur le plan formel ce que le GEPAG a proposé est-ce que ce n'est pas ça ? je vous dirais que ça c'est faux la carte de Docker est venue de sortir qui est la carte blanche là c'est une carte qui n'existait pas et cette carte n'a pas de place dans l'enceinte portuaire la carte blanche là c'est juste une minorité de personnes donc je peux dire c'est un mouvement qui se passe entre le responsable du GEPAG dont le secrétaire général du GEPAG et les acconniers donc ils ont créé un mouvement une carte pour faire de Docker un marché donc ils se partagent donc le pourcentage entre eux là-bas parce que lorsque nous suivons le contrat de travail la lettre d'engagement on vous donne votre contrat devant vous la lettre là devant vous vous trouvez d'abord la lettre là n'est pas dit que la carte blanche c'est écrit un nom sur blanc que carte rose mais ils mentionnent avec le crayon en haut que carte blanche donc c'est un marché il n'y a pas de carte la carte blanche ne doit pas exister ça n'a jamais existé mais ils ont coupé ça maintenant là ils coupent ça parce que ils font le marché donc cette sectorisation là veut dire que c'est un marché selon vous le Docker dès qu'il arrive on l'accepte avec cette lettre d'engagement il doit être pris comme Docker et payer suivant la tâche qu'il a exercée dès que vous avez la carte Docker vous allez être confirmé comme Docker dans l'histoire qu'on dit que la carte blanche fait d'abord ceci et que la carte c'est la confirmation c'est faux la carte blanche ne donne pas profil même à la présence donc c'est celui-là parce que si tu viens tu n'as pas travaillé tu n'as rien même ton transport que tu as perdu ça part dans l'eau ça n'a pas de présence ni de garantie cette fameuse carte blanche que vous entendez là oui maintenant il s'est posé aussi le problème entre le GEPAC et le CITRAC quel est le syndicat le plus représentatif on dit qu'il y en a un apparemment qui a des Docker mal formés qui ne savent pas le CITRAC mais les autres qui sont les Docker bien formés et parce que vous avez voulu jouer à cette manoeuvre en apportant le banditisme aux portes de Douala qu'ils ont été obligés de vous mettre à la porte pour certains si c'est le GEPAC qui déclare cela c'est que le président Fauchévé il est un maladroit excusez-moi du terme parce que ce papa c'est un papa qu'on a toujours respecté mais aujourd'hui vu la crise que nous menons il n'est pas un monde il ne nous présente plus sa vraie face donc nous on est plus sérieux parce que quand il dit ça nous savions que le GEPAC était un groupement professionnel des accueillies du Cameroun ça veut dire qu'on ne peut pas comparer le GEPAC et Sintrac et Sintrac c'est quoi ? Sintrac c'est la colonne de monsieur Fouda Sintrac on ne peut pas confondre Sintrac avec le GEPAC le GEPAC ce sont des professionnels qui travaillent là-bas pour que tu sois un Docker parce que le Docker passe derrière les manutations dans la main-d'oeuvre journalière avant qu'on coupe la carte on se dit d'abord que tu étais formé dans le secteur informel il semble que vous le gars du GEPAC on a fait grève le Sintrac lui travaillait et vous vous les avez empêché de travailler c'est pour ça ? non je ne pense pas je ne pense pas puisque lorsque c'est monsieur Fouda qui l'a dit il a dit qu'il y avait deux bateaux qui étaient là par exemple le bateau de la banane et vous les travaillez alors vous les avez empêché je veux vous dire que si monsieur Fouda a dit que notre grève a été mélangée on a mis les gars de Sintrac à la porte c'est que c'est faux je vous dis que lorsque nous commençons notre grève on a arrêté c'était entre le Docker et le Docker c'est le Docker qui a décidé d'arrêter le travail on n'avait pas eu de problème avec Sintrac au contraire c'est les autorités dont la gendarmerie et la police ils ont vu que c'est eux qui ont interdit même les entrées dans les cadentes ils ont été entrés ils faisaient entrer le cas d'entrée dans les sens parallèles nous on lissait donc c'était la grève était entre le Docker et le Docker donc le Docker qui a envie de bloquer vous relevez essentiellement de quelle administration finalement est-ce que c'est ce fameux GEPAC qui vous gère est-ce que le port autonome lui-même parce qu'on a vu dans les négociations finalement le directeur général s'est mis sur la table des discussions qui est responsable de votre de votre existence là-bas au port oui le responsable de notre existence là-bas au port c'est le GEPAC c'est le GEPAC donc c'est notre chef d'établissement c'est SG le nom de secrétaire général exécuté par intérim c'est lui qui est notre responsable mais apparemment nous le Docker nous prions vraiment à notre gouvernement si vraiment le PADI peut nous prendre en charge très bien on va revenir à vous monsieur Vundi il est temps de marquer une petite pause et permettre à ce que le Mbomboc qui semble être bien outillé sur ce sujet nous dise s'il est possible d'accéder à cette je peux parler de revendication cette suggestion ces plaidoyers est-ce que finalement ils peuvent être pris en charge comme des véritables employés du port autonome absolument Sam et ils sont un maillon essentiel vous avez entendu parler à un moment ici des two hits c'est-à-dire c'est les gens qui mettent les marchandises dans les bateaux et lorsque le bateau a coût c'est encore eux qui déchargent les bateaux c'est eux qui font cette transaction là et vous avez également entendu parler des avaries on vous dit comme ça aux avaries c'est-à-dire qu'à un moment donné lorsque le travail n'est pas bien fait ça incombe donc à ces regroupements là et aujourd'hui où l'activité portuaire peut évoluer jusqu'au port des cribis et tout il faut donc qu'il soit professionnalisé pour qu'il y ait moins d'avaries et tu décides M. Vondi va nous éclairer tout à l'heure parce qu'ils ont engagé la grève je pense que c'est ça M. D'accord très bien alors tendance de peur qu'on ne t'oublie tu poses ta question les tourhettes donc c'est vous qu'on appelle les tourhettes c'est comment mon père oui c'est nous c'est nous quand on est de corps nous que vous portez les sacs de riz les sacs de riz c'est vous qui déchargez les bateaux oui le port n'est pas seulement fait pour décharger les sacs de riz le port a multiples fonctions et sur ces multiples fonctions c'est les dockers qui font tous ces travaux là ah donc c'est vous les dockers c'est nous les dockers il y a un costume à la différence entre les tourhettes et les dockers donc c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens donc c'est l'ensemble vous avez trouvé que c'est une chaîne donc nous tous nous sommes des dockers et depuis que vous êtes tensionnés là qu'est-ce que le Ngôme a dit parce que même s'il ne disait rien c'est ce qu'il vient leur dire bon le Ngôme n'était pas au courant de tous ces mouvements là ah bon oui le gouvernement camerounais n'était pas au courant parce que le gouvernement camerounais ils avaient sorti une convention qui permettait à tous les travailleurs de vivre à l'aise mais cette convention là a été bloquée entre le patronat et notre représentant le président du GEPAC qui gêne dans nos travailleurs ils ont donc pris cette convention ils ont vendu ça donc ils ont mangé l'argent en vendant la vie des travailleurs donc c'est eux qui ont ça c'est le point de vue sous réserve des précisions qui pourront être faits par M. Edouard Fouchivet dont on apprend qu'il est bientôt en fin de mandat parce qu'apparemment ce sont des élections il y a un mandat oui oui et d'ici février il y aura des élections dont il est en train de ponchir son mandat très bien ta dernière question la dernière question moi j'aime je ne sais pas si c'est la question j'aime de dire à notre invité parce que le Ngôme il a pu nous écouter il nous regarde dans les bureaux moi je toque les bureaux c'est parce qu'il n'aime pas mes frères voix dis au Ngôme ce que vous voulez pour votre situation maintenant au port regarde les caméras tu dis il nous regarde non je peux vous dire que le Ngôme on est déjà au courant parce que moi même qui suis devant vous aujourd'hui j'ai été confondu parce que on m'a traité on a voulu me traiter d'un individu qui est entré dans l'ancienne portuaire venait organiser des troubles alors qu'ils n'ont pas voulu afficher mon vrai image donc je ne suis pas un individu ni un voyou je suis d'abord un président du syndicat je suis le président du syndicat national libre de Douké est-ce que vous travaillez effectivement dans le sens des intérêts de vos camarades parce qu'on peut vous soupçonner quelque part aussi de temps en temps puisque vous avez accepté une fois de reprendre le travail alors que les solutions n'étaient pas c'est pour celles qui n'ont pas de moyens pour le faire elles vont au marché il y a des compositions alambiquées franchement d'eau de javel de détergent de savon et là ça devient bien plus dangereux voilà on avait reçu il y a quelque temps ici un spécialiste qui était d'accord pour reconnaître que c'est une activité dangereuse bon maintenant vous nous avez fait savoir par le passé également que dans la région de l'ouest je crois l'undi essentiellement et là j'en viens à ce que Megui disait le teint commercial donc au delà du milieu professionnel il y a le regard de l'homme qui a besoin d'une femme qui brille disons ça nous rentrons dans ce qu'on appelle les critères esthétiques de beauté si vous allez du côté de la Côte d'Ivoire notamment chez les dents chez les dents plus la femme elle est lèvre plus elle est belle vous allez chez les hangis plus la femme est géante plus elle est belle lorsque vous rentrez dans la zone du centre de l'ouest Cameroun vous allez vous rendre compte que dans l'ensemble des productions artistiques il y a une sorte de rebombance on ressort le ventre on ressort la poitrine ça c'est pour certaines zones dans d'autres zones on s'attaque sur les teints vous allez voir des sculptures qu'on retrouvera beaucoup plus rouges des sculptures humaines anthropomorphes qu'on retrouvera plus humaines donc les critères esthétiques de beauté sont l'apanage véritablement les africains pour dire donc ça me sévère que quand vous allez dans la zone de la main où il y aura les bamboutos plus la femme est brune plus elle est belle plus le cou de la dote devient onéreuse donc les femmes ont davantage intérêt dans ces zones à devenir brunes lorsque vous descendez dans l'Ende vous allez vous retrouver dans une zone de Balengou un village de Balengou qui vient de Baleng les Balengou qui vient de Balengou de ce côté la qualité de la peau de la femme c'est très important on dit la femme brune coûte cher vous avez une femme brune elle vous coûte cher parce que l'entretien de la peau mais maintenant ça me sévère en gros il y a ce que j'appelle le mimétisme de la société qui fait en sorte que la femme qui vit avec son mari peut-être se rend compte qu'en termes d'amis son mari ne tient qu'avec des femmes brunes elle se rend compte que même dans la façon avec laquelle il regarde la télévision il a plus d'appréciation on veut un certain type de couleur elle se retrouve sans le vouloir dire ok puisque c'est ce que mon mari a tendance à regarder n'oublions pas que les femmes nous observent plus que nous le pensons les femmes nous connaissent mieux elle se dit je vais faire moi aussi je veux prendre cet air pour pouvoir rester dans la même gamme des gens que mon mari elle ne va pas me détacher de cela donc est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut en sorte qu'elle se retrouve là alors ça peut être aussi qu'elle a une copine elle a des copines ou elle est dans les rayons du village des associations où c'est la tendance à être toc brune et elle a voulu s'essayer malheureusement très bien elle a tiré la colère alors on prend votre opinion sur le sujet un bon bon mégane je ne reviens pas sur ce que les autres ont dit puisque je partage pratiquement ce point de vue j'ajoute simplement que effectivement on a parlé tout à l'heure de l'ambiance sociale vous avez regardé que les deux congos la RDC le Congo Brazzaville la base de manière je dirais systématique hommes et femmes tout le monde se décape ou alors la majorité des congolais se décape je ne sais pas ce qui a apporté cela dans RDC surtout oui oui voilà tout le monde vous voyez c'est davantage au niveau des artistes et même des hommes politiques même dans ceux qui dirigent leur pays respectifs donc c'est un effet de mode qui moi je souhaite et je termine par là qu'on doit se référer aux orientations alors au conseil de ne pas de médecins ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon du tout sachant que dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest comme le Sénégal on se garde bien de verser dans ce type de pratique parce que là-bas la femme belle c'est celle qui garde sa peau noire noire et baine donc ici au Cameroun on termine par vous tendance est-ce qu'il ne faut pas demander à tes soeurs une bonne fois de ne pas s'adonner à ces pratiques surtout si on n'a pas les moyens de souffrir même si Dieu va m'insulter la majorité de femmes veulent être brunes et c'est vous les hommes c'est vous les hommes c'est vous qui nous poussez tu voyais une femme à la maison avant je mettais pas mal les faux ongles ensemble je me disais c'est Kouper qui m'a poussé à mettre les faux ongles un jour je peux au cabaret je l'ai soufflé au cabaret avec une fille qui avait les faux ongles et les faux cils qui arrivaient elle était comme le fantôme j'étais naturel avant quand on parlait des filles naturels dans ces deux on me comptait parmi mais Kouper m'a déçue j'ai dit ah bon donc c'est le genre que tu voyais commencer à mettre mes faux ongles et mes faux cils tu es à la maison avec ton homme tu es toi noir comme le tout noir comme le tout pourri mais demain tu le vois en route avec une fille mais ce n'est pas une raison suffisante pour aller faire une activité d'argent mais maintenant il ne faudrait pas qu'on plonge quand même aussi dans des clichés une sorte de marginalisation désormais de la femme à la peau claire parce qu'aujourd'hui ça devient systématique de voir une femme brune et se dire qu'automatiquement elle se décape mais non il y a aujourd'hui quand vous grandissez vous évoluez la peau peut subir certaines agressions vous pouvez voir une femme qui était très brune avant et après elle s'assombrit ça peut être suite à des masques de grossesse à peut-être un mauvais entretien de sa peau parce que oui il faut le dire la peau ça se nettoie la peau ça se nettoie c'est comme un vêtement que vous portez si vous ne le lavez pas il va se détériorer il va perdre peut-être un ou deux messages sur la question on passe à la prochaine rubrique voilà on dit que tous les artistes quand on est sont devenus les Marc Jarson c'est ce qu'on a dit c'est un par mois ça des artistes camionnais bon peut-être c'est des influences de la société la dépigmentation a envahi le dehors chère femme rendez-vous à l'opération et à la vieillesse c'est l'or depuis Limbé qui nous sert ce message donc un autre message qui nous dit bonjour à vous le teint noir est le meilleur et original car comme le dit Tendance il n'y a pas un produit pour devenir noir à Langouanette depuis Bafoussam très bien on passe à la prochaine rubrique qui s'appelle la colère de Charlemagne et ce matin il nous propose une incursion dans le monde notamment comment je peux intituler cela c'est à dire on appelle ça les sabots vulgairement donc les véhicules qui sont généralement et très souvent interpellés parce que mal garés dans la rue je m'interroge ce jour sur l'étrange relation entre les agents de la communauté urbaine et les sabots dans nos principales villes qui n'a pas encore reçu les sabots qui n'a pas encore vu son véhicule recevoir les sabots dans cette ville pratiquement tout le monde quel est le rôle des agents de la communauté urbaine dans ce pays comment comprendre les différentes arnaques qui s'opèrent dans les multiples fourrières de cette ville brigade de gendarmerie commissariat public mairie communauté urbaine la ville de Douala pleine de fourrières et des fourrières qui fonctionnent bien comment comprendre que les agents de la fourrière remorquent des voitures sans la présence des propriétaires sans aucune précision sur le type de fourrière comment comprendre les multiples ventes aux enchères qui s'opèrent sournoisement dans ces lieux sur le dos des ayants droit comment comprendre l'extrême vol qui s'opèrent dans les fourrières de nos villes moteur de voiture vol de carburant accessoires de voiture tout disparaît lorsque le véhicule entre en fourrière comment comprendre qu'on se plaint d'arnaques des stockeries des sabots fourrières alors que même les parkings tracés n'obéissent pas non seulement à la norme mais en plus sont tous tracés sur la chaussée alors qu'ils devraient être construits je suis surpris de voir les voitures ou les volumes de voitures sabotées n'importe comment n'importe où à n'importe quelle heure par des soi-disant agents de la communauté urbaine que font-ils dehors des agents de la communauté urbaine après 20h que font-ils dehors en pleine nuit devant les boîtes de nuit est-ce toujours le travail d'un tonneur pour ce qui est de Douala point d'interrogation on a vu les agents de la communauté urbaine transportés vers l'une des fourrières municipales que compte ce pays de la communauté urbaine